Monsieur Jean-Pierre Fable, comment vous allez? Comment vous portez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Ça va? Ça va. On peut le dire comme ça. Bien, ok. J'espère que ce n'est pas à la Tégolaise, ça va? Ça va. Moi, je suis comme ça, ça va. Merci. Je vous vois en noir, là. Oui, je suis, je soutiens le mouvement, l'initiative de, comment vous appelez ça? Ce qui nous ont proposé, les femmes pyramides qui nous ont proposé nous habiller de moi pour soutenir leur mouvement contre la vie chère. Et je crois que c'est un mouvement citoyen que tout Togolais devrait soutenir. Et je crois que c'est du 12 au 18. Oui. Et nous sommes le 18 aujourd'hui. Oui, oui. Et ça n'est pas terminé. Comme je suis quelqu'un de discipliné, je respecte. Merci beaucoup pour ce petit soutien. Ça va droit au cœur. C'est vrai, la vie chère, ça nous concerne tous au Togo. Et merci pour le soutien et vraiment bonne continuation à ce mouvement des femmes pyramides. Vraiment, merci beaucoup à eux. C'était un coup d'essai, mais qui est devenu un coup de maître. Alors, nous revenons rapidement à votre parti, monsieur Jean-Pierre Favre. Comment va l'ANC ? Je vous dirais que pour un parti politique, dont les premiers dirigeants sont depuis des décennies dans l'opposition, un parti politique en but a des manœuvres de déstabilisation de toutes sortes depuis plusieurs années, je dirais que l'ANC se porte bien. Les débats qui agitent l'ANC manifestent simplement la vitalité de l'ANC. Naturellement, il nous a fallu nous adapter à la situation politique actuelle, qui est caractérisée par la présence sur l'échiquier politique national, d'un groupe de personnes se réclamant de l'opposition, et qui voue à l'ANC et à son premier responsable, une haine inextinguible, pour ne pas dire insatiable. Alors, déverses sur l'ANC et les premiers responsables, ces premiers responsables, les mensonges les plus abjectes, oubliant qu'ils se prétendent de l'opposition et que leur cible devrait être le pouvoir en place. Alors, M. Jean-Pierre Favre, dites-nous, nous avons eu à recevoir sur ce plateau l'un de vos grands responsables également. Il s'agit bien de M. Francis Pedro, qui nous a annoncé ici une tournée nationale du président de l'ANC, éminemment. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Non, il ne s'agit pas que quelque chose a marché ou quelque chose n'a pas marché. Il s'agit d'être sérieux, d'être rigoureux et de préparer la tournée annoncée, comme nous le faisons toujours. Nous disons que, comme d'habitude, nous sommes au travail et nous travaillons de manière méticuleuse. La tournée du président national doit être préparée. Elle doit être précédée de plusieurs missions, d'évaluation de l'État des fédérations. Et donc, ces missions ont commencé. La mission de la région maritime a eu lieu et s'est terminée depuis trois semaines. La région, depuis longtemps déjà, la région des plateaux a également accueilli une mission ou des missions du secrétariat général du parti. Ces missions sont également terminées et les missions des régions centrales, CARA, SAVANES, sont en cours de préparation. Ce n'est qu'après cela que la tournée du président national va démarrer. Ce n'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Les tournées se préparent. Et donc, voilà, c'est un programme rigoureux qui sera respecté. Donc, la préparation de la tournée du président national est en cours. OK, donc… Donc, on a dit M. Francis Pedro, c'est vrai, mais la tournée se prépare. Il faut, vous savez, en matière politique, il faut toujours travailler de manière méticuleuse. Merci, M. Jean-Pierre Fabre. Ça me dit que très bientôt, on va vous voir faire le tour, encore une fois, du Togo. Oui, ça, on l'a déjà fait. Depuis des années, depuis une trentaine d'années, j'ai arpenté et arpenté le Togo. Donc, si c'est nécessaire pour expliquer aux populations la situation présente, eh bien, on le fera. C'est un devoir. Vous êtes le maire de la commune du Golfe 4. Comment se porte votre mairie ? Il ne faut pas s'amuser à dire, répondre très rapidement, que la mairie se porte bien. Mais vous savez, quand on vous élit, ceux qui vous élisent vous font confiance. Il faut vous montrer digne de cette confiance. Comment se montrer digne de cette confiance ? En travaillant. En ce qui concerne la mairie du Golfe 4, comme partout d'ailleurs, les défis sont considérables. Ce que les populations attendent de nous, c'est qu'on améliore un temps soit peu leurs conditions de vie. Il faut prendre des mesures en matière de salubrité publique, d'assainissement, d'hygiène publique, d'éclairage public, de propriété des marchés, de collecte des ordres ménagères, de construction d'écoles, de restauration de la trine publique, de construction de la trine publique, dont le besoin se fait énormément sentir. Et pour cela, il faut des moyens, c'est-à-dire des ressources. Est-ce que vous avez les moyens ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez les moyens nécessaires à votre disposition ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes élu maire et les populations, en vous mettant à la tête de la commune du Golfe 4, et c'est qu'ils veulent voir quelque chose de nouveau, des différends qu'ils ont eu à voir tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir transformer, transformer le quotidien des gens qui sont dans votre commune ? Si quelqu'un vous dit j'ai les moyens par rapport aux défis considérables que je viens de vous dénumérer, à personne vous trompe. On a très peu de moyens. Les besoins sont colossaux. Donc, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il y a quelques difficultés qui proviennent de quoi ? En dehors de l'insuffisance des moyens, il y a le retard dans le reversement par l'OTR qui collecte les impôts pour nous. Il y a beaucoup de retard dans le reversement. Par exemple, pour vous situer, je vous dirais que l'année dernière, en 2020, les recettes de janvier à mai, janvier, février, mars, avril, mai, les cinq premiers mois de l'année, nous ont été reversés seulement en septembre. Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en rouge auprès du Trésor public. Donc, vous n'avez rien. Et donc, tout ça, c'est difficile d'exécuter un budget dans cette condition. Vous voyez, mais je peux dire, passer la première année, où nous avons un peu navigué dans le flou. Nous avons commencé à prendre la marque. Pour l'exercice 2020, le compte administratif a enregistré un sort, bon, c'est trop technique, je ne veux pas rentrer dans le détail, il y a un sort positif de 1,148,000,000,000. Tout le monde a entendu parler de ça. C'est pour ça que j'en parle. Et j'ai même entendu dire, on a donné des millions, on a misé à aller voler, des choses comme ça. celui qui peut voler de l'argent logé auprès du trésor, il faudrait qu'il soit très fort. Avec des trésoriers qui sont des fonctionnaires affectés par l'État. Oui, l'État est donc impossible. Il y a des gens qui racontent toujours n'importe quoi. On y reviendra tout à l'heure. Alors je vous dis, donc les 2 milliards que nous avons utilisé comme excédents en budget, nous les avons affectés à ce qu'on appelle un nouveau budget. On a refait un budget, un collectif budgétaire, c'est-à-dire un budget supplémentaire. Nous sommes passés de 750 millions de fonds CFA d'investissement à 3,550 milliards d'investissement. Évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, en matière de construction de ceci, de restauration d'infrastructures marchandes, construction d'écoles, écoles primaires, évidemment. et toutes ces choses, ça nécessite beaucoup d'argent et nous avons refait. Donc, notre budget, je peux vous citer certains chiffres de tête, 220 millions en construction de la clinique publique, 310 millions en extension du réseau d'éclairage publique. M. Fabre, je peux vous poser une question technique rapidement sur ce point, si vous voulez bien. Allez, allez. jusqu'à la fin de la clinique publique. Jusqu'à la fin de votre mandat à la tête de la mairie, combien de la clinique publique pensez-vous être en mesure de construire avant de quitter et qu'à la fin, on puisse dire M. Fabre, quand il était à la tête, avant de partir, il nous a laissé au moins tel nombre de la clinique publique. Ça, c'est quelque chose de palpable que l'Etoile veut toucher, que le citoyen l'endant va dire voilà, il y a ceci qui a été fait. Exactement. Mais je serai bien imprudent de vous donner un chiffre parce que je veux faire le maximum possible chaque année dans mon budget. Et je me suis rendu compte et c'est ça qui est grave pour ce ministre que la vieille ville de Lomé vous voyez dont moi j'ai arrêté comme maire la vieille ville de Lomé quand il y a compagnie quand on a compagnie quand on dit à Dobu Kome 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 Vous serez stupéfait d'apprendre que dans tous ces quartiers il y a très peu de latrines et donc les latrines publiques il en faut beaucoup dans ces quartiers-là et donc cette année je vous ai donné le montant qu'on vient de dégager pour la construction de latrines mais sur les six années du mandat on va construire de latrines publiques beaucoup j'ai fait le tour chaque vendredi je consacre une demi-journée à la tournée dans les quartiers parce que ma commune est composée de 27 quartiers et donc on a déjà fait à peu près on va dire une dizaine une dizaine de quartiers avec les CTQ et les chefs de quartier et qui nous font écart de leur doléance et nous leur disons nous allons voir ce que nous pouvons faire pour vous et mais donc ces quartiers-là c'est leur état vous verrez les caniveaux vous verrez tout est cassé il y a une sorte d'incivisme qui fait que les camions titans cassent les couvertures des caniveaux et donc dès que l'ouverture se dégage les populations rivières s'en servent comme quoi ? comme des poutoirs les gens jettent toutes sortes de tortures dans les gâteaux bloquant l'écoulement de l'eau et favorisant quoi ? l'inondation des maisons en période de pluie donc toutes ces choses c'est un défi considérable que nous devons relever et nous sommes en train de faire ça nous allons voir c'est pour ça que je vous réponds que si je vous dis considérez 50 ou 15 ou 20 bon je vous raconte des histoires peut-être je ferai plus largement mais il faut être sérieux et responsable de tout ce que je peux vous dire merci c'est compris c'est noté les téléspectateurs également vous ont compris et je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes sur FES Info TV la télévision de la diaspora aux Etats-Unis et nous recevons pour vous aujourd'hui monsieur Jean-Pierre Favre président national de l'ANC et le maire de la commune Golf 4 pour répondre à nos questions alors aujourd'hui nous avons parlé déjà à l'entable de la vie chère mais qu'est-ce que bref la vie chère qu'est-ce que vous dites par rapport à cela la hausse des prix des produits pétroliers les produits vivrières tout est augmenté sur le marché actuellement à l'Omé c'est vraiment un tollé général en tant que maire qu'est-ce que vous avez à dire par rapport et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider un peu ne serait-ce que ceux qui sont dans votre commune quelles actions est-ce que vous pouvez mener ça c'est je crois que les actions doivent être menées au niveau de l'État l'État doit aider et avoir une politique pour éviter cette flambée des prix parce que l'État est catastrophique vous avez vous avez un SMIG qui stagne depuis 2012 à 35.000 francs et face à cela vous avez une flambée régulière des prix les loyers sont pratiquement inaccessibles une augmentation régulière de prix de l'électricité et de l'eau une augmentation des tarifs des péages de plus de 50% en mars dernier l'augmentation du prix des produits pétroliers environ 20% parce que c'était 18% en juin dernier donc ça entraîne quoi ? augmentation du coût des transports augmentation du prix des tarifs alimentaires le bol de maïs le bol de maïs 800 francs passé de 500 à 800 1000 francs le bol d'arigots 1700 francs le bol le garis 1500 francs face à ce que vous avez et tout ça dans une situation de fort chômage et avec des emplois précaires payés en dessous du SMIC et là l'état doit prendre des mesures pour faire en sorte que les coûts ne soient pas aussi élevés le meilleur que moi je suis je travaille pour le bien-être des populations la salubrité comme je vous ai dit l'hygiène publique etc les ordures mais ça c'est le domaine de l'état c'est le domaine de l'état de veiller à ce que les citoyens ne voient pas le pouvoir d'achat s'éreuter quotidiennement qui ne viennent pas ouais merci merci beaucoup pour pour cette réponse que vous avez apportée et encore une fois merci pour le soutien que vous apportez également à à ce groupe de femmes qui ont essayé d'initier quelque chose j'espère que l'association des consommateurs du Togo vont essayer de faire quelque chose avec les syndicats pour essayer un peu de forcer la main au pouvoir en place à l'état de réduire le coût des produits sur le marché alors la question qui suit monsieur Favre elle est celle-ci l'ancien bureau de la fédération internationale Europe-Asie de l'ANC a été dissous et un autre intérimaire a été nommé pour préparer l'âge élective prochaine expliquez-nous pourquoi cette décision d'autant plus que le bureau dissous était lui aussi un bureau intérimaire bien nous avons dû prendre des mesures de fermeté pour mettre fin à ce que nous avons considéré comme du désordre créé par la publication sur les réseaux sociaux de faux problèmes imputés aux partis parce que quand on veut contester il faut contester dans la vérité il faut être dans la réalité nous avons pendant un moment observé un mutisme vis-à-vis de ces actes-là que nous considérions comme nuisant aux partis dans un contexte qui ne lui était pas favorable et nous nous sommes tus nous avons observé mais il y a une première lettre une deuxième lettre une troisième lettre rendue publique sur les réseaux sociaux on a dit que nous avons pris la décision de ne plus travailler avec d'autres partis de l'opposition et bien cela n'est pas vrai ça ne figure dans aucun document issu du dernier conseil national au contraire nous avons dit que nous allons travailler avec des partis sérieux et responsables donc il n'est pas vrai qu'on a dit qu'on ne veut plus travailler avec des partis de l'opposition vous savez quand nous disons cela donc là il y a une nuance vous avez dit que vous ne voulez plus travailler avec tout le monde il faut vous allez faire un tri ça veut dire que vous allez vous approcher et travailler avec ceux qui sont sérieux également dans le travail c'est ça sérieux et responsables dans la vie de tous les jours on choisit ses amis on choisit ses amis on décide de travailler avec ceux avec lesquels vous avez des affinités on ne se jette pas sur les gens qui raconteront demain n'importe quoi sur vous il faut les évaluer il faut bien savoir avec qui on s'associe je ne comprends même pas ce procès ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens parce que dans la vie de tous les jours on choisit ses amis ensuite on a dit nous avons décidé de participer à toutes les élections nous ne sommes dus parce que nous ne l'avons écrit nulle part du dernier conseil national nous avons rendu public des résolutions des recommandations dans aucune des résolutions dans aucune des recommandations vous ne verrez que nous avons dit que nous participerons à toutes les élections nous avons évidemment débattu de la question et c'est ce que nous avons dit mais c'est la transparence nous avons dit certains sont pour ceci certains sont pour cela mais nous n'avons écrit nulle part que nous avons décidé d'aller à toutes les élections ça n'a pas ça n'a pas non plus de sens donc quand on veut contester il faut être dans la vérité il faut fonder la contestation sur la réalité vous savez la discipline est la force des armées aucune organisation ne peut avancer dans le désordre surtout que nous sommes l'objet en permanence de tentatives de déstabilisation alors nous avons nous nous sommes dit très bien nous allons dissoudre le bureau conformément à l'article 30 de nos statuts on n'a pas inventé on a pris l'article 30 des statuts et nous avons mis un bureau en place chargé d'organisation d'organiser de nouvelles élections de gérer les affaires courantes et d'organiser de nouvelles élections mais vous savez quand on constate qu'il y a une volonté de nuire on ne on ne va pas au nom d'une conception au nom d'une conception mal comprise de la démocratie laisser le désordre s'installer dans nos rangs et donc nous avons pris la mesure adéquate nous avons et en respectant les tests du parti ok c'est clair donc le statut du parti le statut du parti a été appliqué c'est ça oui vous savez je veux dire un parti politique diriger un parti politique en Afrique est dans un parti politique d'opposition en Afrique c'est très difficile c'est un sacerdoce et être dans un parti politique d'opposition au Togo c'est très difficile alors nous avons réussi par le sacrifice des uns et des autres de nous tous à mettre en place un parti politique sérieux au sein duquel le débat se déroule de manière démocratique nous n'allons pas laisser des gens qui installés à vous voyez j'essaye d'être très vous portez beaucoup de grans avant de parler oui pourtant nous vous avons invité pour avoir l'info donc allez-y mais je suis le garant de la cohésion du parti je ne dois pas paraître partisan oui oui mais je ne dois pas non plus paraître à dette du désordre oui et c'est pour ça que je dis il a fallu prendre des mesures en toute responsabilité dès nous les avons prises parce que nous n'allons pas laisser le désordre détruire notre parti c'est noté c'est compris merci beaucoup encore une fois nous recevons pour vous sur FES Info TV la télévision de la diaspora monsieur Jean-Pierre Fabre qui n'est plus à présenter voilà nous continuons avec les questionnaires que nous avons ici pour lui monsieur Jean-Pierre Fabre dites-nous l'ANC participe ou bien a eu à participer au dialogue au cadre de concertation nationale et avec certains autres partis d'autres y ont refusé de participer d'autres sont venus ils sont repartis et aujourd'hui les faits sont là la lc a claqué la porte bien avant les conclusions d'aucuns vous accusent d'avoir parti d'être parti la veille et que vous avez tout discuté et que c'est juste un effet de publicité c'est la raison pour laquelle vous êtes parti et d'aucuns disent que vous avez demandé cette chose sur laquelle nous allons revenir toujours nous allons vous poser cette question là mais là actuellement la question est de savoir et cette question il y a un autre auditeur qui l'a aussi posé il s'agit de monsieur Elon Mokwe qui a en France qui demande à savoir quelles sont exactement exactement les revendications que l'ANC a posées sur la table du SEDAP quels en sont les points qui ont été retenus quels sont les points qui n'ont pas été retenus et où est-ce que nous en sommes concrètement bien je ne vais pas vous dire on a posé je sais qu'on a posé on a un tableau d'une trentaine de sujets que nous avons présenté aux discussions qui s'appellent concertation nationale des acteurs politiques bon nous sommes dans un pays où quand vous tournez à droite on vous dit pourquoi vous avez tourné à droite il fallait tourner à gauche quand vous tournez à gauche il y a des gens qui sont tapis quelque part et qui vous disent vous aurez dû faire le contraire nous avons nos positions nous disons nous c'est nous nous avons nos positions que nous défendons quand nous disons nous c'est nous je vais l'expliquer après mais bon ça veut dire nous avons une identité que nous assumons c'est ça que ça veut dire ce n'est ni de l'arrogance ni quoi que ce soit c'est chacun assume son identité et nous assumons la nôtre c'est ça que ça veut dire il ne faut jamais travestir les propos des gens bien nous nous sommes présentés à cette concertation vous allez me laisser un peu de temps oui allez-y vous avez d'accord pendant plusieurs années nous avons écrit au chef de l'état pour réclamer des discussions pour deux choses des discussions pour assainir le cadre électoral et pour régler les questions d'apaisement politique deux choses j'ai écrit le 13 janvier 2016 j'ai écrit au chef de l'état comme j'ai de la suite dans les idées j'ai écrit le 13 janvier 2017 un an je n'ai jamais eu de réponse j'ai écrit ensuite après le conseil national investi par le conseil national de d'octobre dernier j'ai écrit encore au chef de l'état donc quand nous sommes informés quand le gouvernement prend contact pour dire j'ai l'intention d'organiser des discussions nous n'allons pas dire non on refuse non nous allons y prendre part pour dire ce que nous souhaitons les deux choses c'est l'assainissement du cadre électoral pour que le Togo ait désormais un cadre électoral digne de ce nom qui garantisse des élections libres équitables transparentes démocratiques ensuite nous parlerons des sujets d'apaisement politique donc nous nous sommes présentés comme j'ai dit tout à l'heure nous avons présenté un document un mémo d'une trentaine de points divisés donc en deux parties la question de d'assainissement du cadre électoral et la question d'apaisement de la situation sociopolitique il se fait que chemin faisant nous nous avons la nette impression que le pouvoir procède par saupoudrage ou par replâtrage mais que le pouvoir n'essaye pas d'aller en profondeur des questions discutées pour résoudre définitivement ces problèmes vous savez j'ai entendu dire il y a 50 points d'avancée vous pouvez avoir 1000 points d'avancée si c'est du saupoudrage vous n'avez rien fait nous n'avons pas participé pour enteriner du saupoudrage nous ne sommes pas là pour accompagner nous ne sommes pas là pour servir de faire valoir dans une opération de saupoudrage ou de replâtrage donc si nous avons constaté cela nous le faisons savoir dès le début les rapports que nous faisaient nos représentants à la CNAP nous manifestaient cela et donc à un moment donné nous avons écrit vous voyez j'ai entendu on a dit le ministre Bukwussi a dit qu'on est parti la veille pour faire un coup politique et bien je vais vous montrer vous voyez la première lettre date du 27 mai 27 mai 2020 la deuxième du 16 juin ensuite nous avons fait une conférence de presse nous avons fait une conférence de presse le 30 juin et puis nous avons écrit une lettre le 12 juillet pour annoncer la suspension de notre participation jusqu'à ce que le pouvoir examine de manière positive les préoccupations que nous nous avons expliqué entre le 27 mai suivez-moi et allez-y et la date de la remise de notre lettre il s'est passé six semaines six semaines donc trois lettres une conférence de presse une rencontre avec le ministre j'étais avec un des représentants de l'ANC à la le ministre avait été avec quelqu'un qui l'a présenté comme état son chef de cabinet et nous avons passé en revue nos préoccupations les préoccupations je dis les questions fondamentales parce que monsieur l'homme dit que on présente un tableau ça ça se fera après mais là moi je suis dans une émission je dis qu'il y a des questions fondamentales par exemple prenez-nous un exemple s'il vous plaît un exemple s'il vous plaît j'allais vous en donner cinq ok allez-y non non allez-y allez-y je récite la question alors allez-y alors d'accord d'accord donc donc les questions que nous jugeons fondamentales parce que elles sont l'objet de recommandations de missions d'observation électorale de l'Union européenne de l'organisation internationale de la francophonie du CNUD etc ces questions-là nous les avons reposées parce que elles participent pour nous à la transparence et à l'équité des élections je vais vous donner il y a à côté de à côté du fichier électoral vous savez dans la première discussion que j'ai fait de mes contacts avec le ministre je lui ai dit que ça serait une bonne chose que cette discussion ait lieu surtout qu'il va falloir refaire le fichier électoral il ne m'a dit jamais le fichier est le meilleur de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest on n'y touche pas il y a d'autres questions si vous voulez mais le fichier jamais et je lui ai répondu ceci dans ces conditions vous gardez vos discussions vous n'y participeront pas parce que le fichier est truffé de double inscription triple inscription des choses comme ça si vous ne voulez pas y toucher et bien nous ne voyons pas la nécessité de ne pas prendre part à cette discussion après il m'a dit bon le chef de l'État à qui il a rendu compte a dit que on le fera le fichier mais je vais vous dire il ne sert à rien d'avoir un fichier si le jour du scrutin on dit fichier inscription biométrique intégrale le fichier donc établi comme ça il y a ce qu'on appelle la deuxième vérification le jour du scrutin et la deuxième vérification le jour du scrutin se fait sur le porteur de la carte des lecteurs il vient à l'entrée du bureau de vote il présente sa carte et il appose son pouce sur un dispositif qui ressemble à une tablette ou à un portable il met un pouce là-dessus et toutes les informations portées sur la carte apparaissent sur le dispositif et là on vérifie que le porteur de la carte est celui qui vient voter or ça a été refusé lors des discussions on le fait par tous les pays voisins l'ont adopté le Nigeria qui a des centaines de millions d'électeurs l'a adopté le Ghana la Côte d'Ivoire le Bénin et donc le Togo avec je ne sais même plus 6 millions combien 3 millions d'électeurs refusent d'utiliser ce dispositif parce que avec ça on va empêcher les fraudes les votes par plusieurs lecteurs non inscrits donc quand je lui ai dit ça la dernière fois je l'ai rencontré quand je parle je parle du ministre je lui ai dit ça il a dit il a tourné en rond il refusait pendant une dizaine de minutes pour finir par m'avouer que ça va coûter trop cher et je lui ai dit monsieur le ministre vous m'auriez dit ça depuis qu'on a commencé cette discussion là vous auriez dit que ça va coûter cher trop cher je vous aurais répondu la transparence n'a pas de prix la démocratie n'a pas de prix vous ne pouvez pas organiser l'opacité pour nous demander d'accepter au motif que la transparence coûte trop cher ou vous voulez des élections et être transparent équitable et démocratique ou vous ne voulez pas d'élection donc la biométrie intégrale la double vérification a été rejetée pour nous c'est fondamental bien l'authentification du bulletin elle a été rejetée puis acceptée atténuée par ils appellent ça l'hologramme et on a dit en cas de difficulté c'est l'hologramme qui prévaut parce que nous disons l'authentification par signature pourquoi nous demandons cela à chaque élection la veille le jour du scrutin apparaît en ville des bulletins des milliers de bulletins apparaissent des milliers de bulletins prévotés RPT UNIR tout à fait et donc pour cela c'est très simple pour empêcher cela c'est très simple il faut désigner avant le vote le jour du scrutin deux personnes tirées au sort qui signent derrière le bulletin donc ceux qui amènent des bulletins dans leur slip ne peuvent plus le sortir parce que les bulletins ne porteront pas les signatures des personnes et signer séance de nom de nom ouais et donc ils disent bon 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 on accepte mais en cas de difficulté c'est l'hologramme ils vont organiser la difficulté pour dire que c'est l'hologramme qu'eux-mêmes commandent donc ils sont les hologrammes et c'est l'hologramme qui va prévaloir nous disons non ensuite il y a ce que nous appelons les votes spéciaux les votes spéciaux c'est les votes par procuration les votes par anticipation les votes des forces de l'ordre 72 heures avant le scrutin c'est de la faune organisée je vous le dis j'ai déjà vu ces bulletins incendiés après le vote à la cour de la préfecture du golfe j'ai vu ça nous avons organisé après un bien sûr j'ai déjà vu ça les militaires ont voté et le soir ils ont brûlé parce que les votes ils les ont vus ne leur était pas favorable c'est de la faune d'organiser ça n'existe qu'en Afrique les Africains ont organisé quelque chose pour voter est-ce que est-ce que en France les militaires votent avant non pourtant les militaires sont des citoyens qui votent et toute la mission d'observation électorale ou d'évaluation électorale de l'Union Européenne etc. ont dit ont donné comme recommandation il faut supprimer les votes spéciaux parce que c'est en déni de faute ils ont ces recommandations là il y a un point fondamental qui est le découpage électoral il ne figure même pas alors qu'il figure dans le mémo que nous avons remis il ne figure même plus à l'ordre du jour des discussions moi lorsque j'ai rencontré le ministre le 1er juillet dernier dans son bureau accompagné de monsieur Atanji je lui ai dit les fausses raisons que vous donnez pour avoir un découpage électoral unique ne sont plus valables si vous dites que vous organisez les élections locales les élections locales c'est à dire les élections pour désigner les sénateurs à partir de ce moment là un nouveau découpage doit avoir lieu un togolais selon l'article 5 de la constitution est égal à un autre togolais il n'y a pas de raison pour laquelle on peut élire un togolais quelque part dans une zone considérée comme favorable au pouvoir avec très peu on peut élire un député avec pas un grand nombre d'électeurs et puis dans les zones considérées par le pouvoir comme favorable à l'opposition on élu on élit un député avec deux fois trois fois trois fois de l'électeur ça n'est pas normal on doit revoir le découpage électoral mais je vous dis ce sont des positions que nous sommes seuls à des fois depuis des années et nous disons et quand je lui ai dit ça dit au ministre la dernière fois il m'a dit il ne faut pas dire ces choses-là parce que les députés qui sont élus dans la solie ne comprennent pas que vous disiez ces choses-là et je lui ai dit faites attention parce que les députés de l'AMC élus dans la solie ou dans le chaudeau ne raisonnent pas avec lui ils raisonnent togolais ils comprennent très bien ce que nous disons mais ce sujet n'est même pas à l'ordre du jour des discussions nous l'avons écrit donc oui bon il y a la question de de la composition de la série mais on dit que nous nous en sommes tenus à ce que nous a dit le président Alpha Condé à Conakry je ne me souviens plus en quelle année en novembre 2018 ils se sont entendus avec le président du Ghana pour que ça soit 8 plus 8 plus 1 le 1 8 de l'opposition 8 du parti au pouvoir du pouvoir en place et 1 il a dit le président qui sera un étranger je lui ai dit il m'a dit le président Alpha Condé ne leur a jamais dit ça à eux bien donc est-ce que ce que nous disons là c'est quelque chose d'extraordinaire nous disons la double vérification il faut empêcher la fraude officielle électorale par la double vérification l'inscription biométrique elle ne consiste pas simplement à inscrire des gens elle elle consiste également à vérifier le jour du scrutin l'identité de celui qui porte la carte des lecteurs par un dispositif vous voyez donc l'authentification les fautes spéciaux le découpage électoral c'est des sujets fondamentaux vous allez participer à des élections vous ne serez jamais en mesure de les emporter parce que vous ne discutez pas sérieusement correctement on vous invite à la discussion le pouvoir en place et se dit en tant que je l'ai dit au ministre vous pensez que vous êtes au pouvoir et vous devez bénéficier de privilèges c'est comme si on disait Usain Bolt il est le champion du monde du 100 mètres à la finale du 100 mètres lui ne doit même pas participer aux qualifications il est déjà qualifié pour les finales et il doit avoir 40-50 mètres sur les autres c'est pas ça tout le monde doit venir il y a les mêmes conditions voilà donc nous ne sommes pas les gens racontent n'importe quoi vous savez on est devenu c'est un pays où on attend que vous proposiez des actes et puis vous posez les actes et ceux qui disent qu'ils sont de l'opposition ils commandent vos actes et ils les commandent ils disent n'importe quoi et puis on dira Kofi attaquer Jean-Pierre Fabre et l'AMC sur les réseaux sociaux et tout le monde se contente de cela et bien nous on s'en contrefiche parce que nous c'est nous voilà j'espère que j'ai été clair très clair ces points sont des points importants pour vous je suis allé jusqu'à dire supposons que vous considériez ça comme des points qui ne sont pas qui font que nous faisons preuve de mauvaise foi en disant cela mais à partir du moment où ce sont des positions qui doivent nous rassurer accordez-nous ça et puis battez-nous c'est tout ouais tout la fait depuis longtemps on dit la double vérification on vérifie ça coûte cher demandez de l'argent je lui ai même dit nous sommes un pays où les gens s'inscrivent à 75% par témoignage est-ce que c'est normal ? ça fait des années que les missions d'observation électorale toutes les missions d'observation électorale disent ça n'est pas normal que les gens viennent s'inscrire sur la liste électorale à 75% par témoignage j'ai dit mais organiser la délivrance des casse d'identité des casse d'identité et financer ça nous avons la chance aujourd'hui nous ne sommes pas tenus d'organiser des élections par la constitution avant deux ans on peut tout préparer les élections législatives qui ont une échéance constitutionnelle ou légale sont prévues pour fait fait 2023 deux ans et demi le reste c'est la volonté du pouvoir d'organiser des élections régionales nous ne sommes tous parmiens donc tornons-nous le temps d'assainir le cadre électoral sérieusement sérieusement et puis on verra le reste les autres questions bon il y a le fait que il y a des gens qui sont en prison moi je suis inculpé depuis huit ans inculpé depuis huit ans je n'en parle pas parce que je m'en fiche bon il ne m'impressionne pas on ne m'intimide pas avec une épée de Damoclès suspendue sur ma tête si vous faites ça moi je fais je dis ce que j'ai envie de dire et donc mais cela n'est pas normal que des gens soient inculpés depuis huit ans sous contrôle judiciaire depuis huit ans et qu'on ne leur dise rien je me souviens que la lettre pastorale de la conférence des évêques du Togo du 27 avril 2016 indiquait je cite si vous ne pouvez pas les juger libérez-les pendant ce temps les nôtres mes collègues de l'ANC étaient en prison ils ont passé cinq ans ils ont été libérés sans jugement et et en 2018 ça fait trois ans et depuis trois ans ils sont sous contrôle judiciaire mon contrôle judiciaire n'a été enlevé en n'a été levé en 2018 parce que j'ai dit si vous n'enlevez pas mon contrôle judiciaire je ne participe pas aux discussions et c'est le président du Ghana qui m'a téléphoné en soir pour dire votre contrôle judiciaire a été levé mais moi je bénéficie peut-être d'un privilège mais même qu'on l'a eu donc ces choses j'ai dit au ministre il y a des gens qui sont en prison des gens du PNP des gens qui ne sont même pas des gens qui ne sont pas mes amis mais vous les avez mis en prison j'estime à tort vous libérez-les ça va ça va apaiser la situation politique du pays voilà les deux points assainissement et situation politique situation politique je vous ai donné cinq points pour nous c'est fondamental les autres on peut les appeler des avancées bon c'est du saut c'est du saut de l'âge ça ne écoutez bien ce que je vais vous dire pour moi et pour nous à l'ANC ça ne remet pas en cause le dispositif de fraude du pouvoir ce qu'on appelle les avancées le saut de l'âge le replatrage le pouvoir c'est très bien que cela ne remet pas en cause le dispositif de faux tout à fait clair merci monsieur Jean-Pierre Favre vous avez vraiment pris le temps de nous expliquer réellement vos points par rapport à ce qui se passe ce qui s'est passé au niveau de la SNAP mais nous avons attendez j'oubliais quelque chose oui parce que j'ai pris avec moi oui le communiqué le communiqué du allez-y allez-y monsieur Favre le communiqué rendu public le jour où nous tenions notre conférence de presse oui le secrétaire général du RPT UNIR il a dit il est préoccupant de noter qu'un parti politique associé aux discussions politiques de la mise sur pied de la SNAP opte depuis plusieurs semaines depuis plusieurs semaines pour une politique de la chaise vide dans les effets blablabla blablabla après le ministre dit que nous avons quitté la veille ça veut dire qu'on a participé aux discussions jusque la veille est-ce que nous on savait puisqu'on ne participait plus aux discussions selon le communiqué depuis plusieurs semaines comment on savait que c'était la veille c'était la fin des discussions pour partir et qu'on voulait faire un coup politique non ces gens là ils ont la force ils ont la violence ils ont la corruption et ils font ce qu'ils veulent avant ils étaient seuls à mentir maintenant ils ne sont plus seuls malheureusement oui le communiqué est clair on y comprend tout alors monsieur Fabre d'où vient cette histoire de ou bien je vais vous poser la question comme celle-ci avez-vous demandé à ramener le plafond de l'âge de présentation aux élections présidentielles ou aux élections de Togo à 85 ans vous avez il paraît que vous avez attendu jusqu'à la fin pour claquer les portes à cause des terdien qui sont payés les gens sont allés jusqu'à dire que vous percevez 200 000 francs par séance je ne sais pas et que c'est à cause des perdiens pour raconter les perdiens vous êtes restés et c'est à la fin pour faire un bluff de médias voilà vous êtes partis et voilà et que après vous demandez voilà à avoir 85 ans comme plafond d'âge c'est pathétique lamentable je me souviens lorsque la CNAP a commencé ses travaux au sein d'un groupe qu'on appelle le CAC le comité d'appui à la concertation notre représentant à ce comité nous a dit que le ministre a proposé des perdiens et que tout le monde a refusé au motif qu'il faut éviter tout ce qui va se dire après et que personne n'a accepté les perdiens donc moi je n'ai pas lorsque cette rumeur là circule que c'est à cause des perdiens il y a des gens qui sont innobles et qui pensent que tout le monde est comme eux il y a des gens qui manquent de dignité il y a des gens qui manquent de dignité et qui pensent que tout le monde est comme eux je vous le répète pour que tout le monde comprenne il y a des gens qui manquent de dignité ils pensent que tout le monde est comme eux moi je n'ai pas un diriger après pour savoir avez-vous touché des perdiens moi vous n'avez pas touché nous nous sommes un parti nous nous réunissons régulièrement pour discuter pour débattre et les débats sont très vifs mais je n'ai jamais entendu parler de ces histoires de perdiens jusqu'à ce que des gens des gens qui ne craignent rien parce que j'ai entendu dire que celui qui dit ça c'est la même personne qui il y a quelques années a annoncé sur les médias la mort générale sangaré il a vous affirmé avoir présenté les condoléances à sa femme moi lorsqu'on m'a appris on m'a dit ça j'ai pris mon téléphone j'ai téléphoné à des amis à Babaco qui sont des amis du général sangaré et je vais poser la question est-ce que c'est vrai que votre ami est décidé ils n'ont dit jamais c'est une blague et c'est cette même personne qui vient parler de ceci de on n'a pas 85 ans est-ce que c'est ça ne veut rien dire il y a des gens qui ne craignent rien moi la même personne a dit que j'ai négocié le recrutement de ma fille à la BOP la même personne a dit que j'ai passé le bac trois fois la même personne j'ai passé le bac trois fois et alors je voudrais d'abord dire ceci et alors j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont passé le bac deux fois trois fois quatre fois et qu'ils l'ont réussi justement pour leur persévérance j'ai beaucoup d'admiration pour leur courage j'ai de l'admiration pour ces personnes et donc il n'y a aucune honte d'avoir passé le bac trois fois malheureusement pour cette personne qui ne craint rien j'ai passé trois ans au collège Saint-Joseph seconde premier et terminale j'ai eu mon bac malheureusement pour cette personne la même année beaucoup de mes collègues sont toujours de mes camarades de classe sont toujours vivants tout le monde peut se renseigner auprès d'eux et même les archives du collège Saint-Joseph peuvent l'attester donc écoutez nous perdons beaucoup de temps au Togo pour quelque chose il y a des gens qui demandent régulièrement et les propos de ces personnes qui ne craignent rien sont véhiculés pour affaiblir des gens sérieux comme nous et vous savez la même personne a dit qu'elle m'a introduit elle m'a introduit plutôt auprès du président de l'Assemblée de l'Union Européenne monsieur Martin Schultz et bien j'ai été introduit auprès de monsieur Martin Schultz par deux Togolais un qui est l'ami personnel de Martin Schultz qui s'appelle Max Kohn qui est l'ami personnel de Martin Schultz qui travaille avec lui à la mairie de Aachen en Allemagne et le deuxième s'appelle Mathieu Agotoun l'autre qui dit qu'il m'a introduit il ne m'a introduit nulle part bien si vous voulez que je vous donne des précisions sur cette visite je vais lui dire mais ça ne sera pas très bien pour cette personne vous savez personne n'a parlé de 85 ans j'ai demandé et monsieur qui nous représente là-bas il a dit quand on y était le sujet n'a même pas été abordé oui donc vous voyez donc c'est des gens justes sont venus à la télévision pour inventer des choses pour je ne comprends pas monsieur Fabre c'est donc un monsieur vient à la télé il raconte sa vie il ne fait que dire des choses qui n'ont ni tête ni que c'est ça c'est ce que vous voulez dire je viens de vous le dire malheureusement malheureusement ça marche malheureusement ça marche traître Judas corrompu il reste insupportable qui maltraitait tous les autres ça a été dit ça a été dit par quelqu'un qui porte une soutane et qui se proclame homme de Dieu ça a été dit donc à partir du moment je ne veux même pas l'appeler stratégie cette manière de fonctionner importée par un prix là et bien ça prospère ça prospère malheureusement un prix là est un homme alors vous savez aujourd'hui il y a un tel désordre qu'il faut que les Tougoulais se disent Dieu nous a doutés quand même du minimum d'intelligence faisons fonctionner notre intelligence quand nous entendons des choses quand nous sommes allés à secte rencontrer le président Alassane Ouattara et que après le président Alassane Ouattara a remis de l'argent et qu'après on dit Fabre a pris 30 millions est-ce que Fabre était seul pourquoi Alassane Ouattara n'a pas invité Fabre tout seul pour lui remettre l'argent pourquoi il attend parmi une délégation de cette personne et personne ne dirait tout le monde croit et on avance et ça ce n'est pas le prédat qui l'a dit c'est un collègue qui est là et qui a bien vu que Fabre n'est pas parti avec l'argent mais aujourd'hui les femmes du marché l'opinion tout le monde raconte deux fois la femme la femme la femme je vous assure je vous rassure c'est c'est dommage c'est c'est dommage mais c'est ça aujourd'hui la situation sociopolitique de notre cher pays mais nous allons y revenir et nous avons compris totalement votre réponse elle est claire et très limpide alors nous allons vous poser quelques questions qui qui nous sont arrivées par messagerie c'est à dire sur WhatsApp que les téléspectateurs nous ont envoyé et nous allons vous poser quelques questions avant de revenir sur notre question de la fin alors rapidement nous allons vous poser cette question monsieur Favre dites-nous est-ce que vous êtes un traître est-ce que vous êtes un traître j'ai trahi qui et j'ai trahi quoi c'est la c'est la question j'ai trahi qui j'ai trahi quoi j'ai une cause pour laquelle je me bats depuis très jeune c'est je refuse la dictature je me bats pour la démocratie et l'état du droit je me bats pour le changement dans ce pays et là-dessus je suis comme ça et je ne transige pas du juin donc je n'ai pas trahi les Togolais je n'ai pas trahi mais monsieur Favre oui monsieur Favre il se dit partout tout dernièrement l'archevêque Monseigneur Fénéco Fénéco Poudreau était à Bruxelles et il a condi il a affirmé et ça se relève par certaines personnes également que vous preniez de l'argent avec Bolloré et ils sont allés loin jusqu'à dire qu'ils connaissent le montant que monsieur Bolloré vous remet chaque fin du mois vous prenez de l'argent avec Bolloré et ils ont dit que vous prenez 40 millions le montant a été donné 40 millions oui bien Bolloré vous perd par moi qu'est-ce que vous répondez à ça je réponds que je tombe des nu ils sont fous ils sont totalement fous ils savent que ce qu'ils disent est faux ils veulent juste salir parce que je crois qu'ils ont compris que les Togolais ne cherchent pas de preuve il suffit qu'on vous salisse et le tour est joué c'est de la folie j'ai entendu dire que Monseigneur Bolloré a dit qu'il connaît le montant de ce que vous l'avez je n'ai jamais eu quelque contact que ce soit ni avec Bolloré lui-même ni avec des collaborateurs de Bolloré ni avec des émissaires de Bolloré aucun de mes collègues aucun de mes collaborateurs aucun des responsables de la NCD quelque contact que ce soit avec des gens de Bolloré alors c'est juste une volonté de salir et donc je ne sais pas à quoi répondre je dis c'est de la folie bon pour Monseigneur Bolloré je comprends un peu il n'a jamais lui-même inventé ce qu'il dit tel un perroquet il répète ce qui lui a été dit il a cette histoire du Saint-Esprit ne vient pas de lui ça vient du fameux prophète Esaïe oui les histoires de Bolloré pour lesquelles il a il a dénigré Sylvain Olympio ne vient pas de lui ça vient du pasteur bidon donc tout ce qu'il dit finalement il ne les a pas découvert il répète ce qu'il entend dire il se les approprie et dénigre avec beaucoup d'assurance avec ça je dis simplement Monseigneur Coduro est je le répète ça fait la troisième ou la quatrième fois c'est nil je dis et je répète je ne l'insulte pas je dis simplement il a perdu l'acuité du jugement il a perdu l'acuité du discernement il a perdu la vivacité d'esprit et puis il a un défaut certainement depuis qu'il était le le chef de l'église catholique autobus je crois il est il est autoritaire il est autoritaire moi ça ne marche pas avec moi ça ne marche pas avec moi et il n'a aucune légitimité aucune qualité aucune compétence pour désigner un candidat unique pour l'opposition je le lui ai fait savoir et je lui ai dit au nom de quoi il sait qu'il n'a il n'a aucune qualité il veut m'imposer quelque chose j'ai dit non et c'est parce que j'ai refusé son dictat qu'il est fou de rage vis-à-vis de moi il connait le montant il connait quel montant il raconte sa vie et malheureusement j'ai plutôt de la peine pour lui j'ai plutôt beaucoup de peine pour lui mais monsieur Fab oui allez-y terminez non non allez-y oui monsieur Fab vous avez aussi entre temps affirmé lors de votre dernière conférence de presse le 30 juin dernier que Monseigneur Podro vous a envoyé un message selon lequel vous ne pouvez être le candidat unique de l'opposition tout simplement parce que vous n'êtes pas le candidat de la France qu'est-ce que cela veut dire ? ça j'aimerais bien comprendre parce que Monseigneur Podro m'a envoyé ce message par monsieur Octave Anthony et il lui a dit de noter pour que ce qu'il dit est en train de dire de le noter fidèlement pour pouvoir me le transmettre il lui a parlé entre 11h et midi et à 14h monsieur Octave Anthony est venu avec son carnet et il m'a délivré ce message avec d'autres insultes de ma personne il a dit que un gendarme qui a travaillé à l'ambassade de France à Lomé s'est retrouvé avec un prêtre à Rome au Vatican et que il parlait de la situation politique et le gendarme a dit au prêtre pour nous c'est tout sauf Fabre nous ne nous pouvons pas voir Fabre et quand monsieur Anthony m'a délivré monsieur Octave Anthony est le trésorier général de l'AMC je donne des précisions les gens ne croient pas ils peuvent vérifier ils puissent vérifier auprès de lui donc il a dit que ce prêtre l'a entendu du gendarme que je n'étais pas le candidat de la France et il a dit que bon c'est les 70 millions qu'on donne pour le financement de la campagne électorale il n'y a que ça qui m'attire je suis cupide etc il était avec monsieur son âme d'année monsieur Marc Monchi et il a alors moi le message m'a été transmis et je vous garantis que j'en ai été très heureux j'ai été très heureux d'apprendre en 2021 60 ans après les indépendances que Mgr Audreau recherche pour l'opposition togolaise un candidat choisi par la France et bien moi au moment où les dégâts de la France Afrique sont décriés partout dans le monde on parle du caractère nuisible pour les économiens du France CFA etc imaginez que je sois le candidat de la France quel malheur quelle indignité moi je n'ai rien contre la France ni je n'ai rien pour la France je suis le candidat du Togo je suis Togolais et je ne veux pas être le candidat de l'étranger des Etats-Unis non non je suis satisfait et je serai satisfait d'être le candidat du Togo pour moi c'est une nouvelle merveilleuse un grand compliment que d'apprendre que je ne suis pas le candidat de la France mais Mgr Audreau vous imaginez l'aventure dans laquelle Mgr Audreau a voulu entraîner les Togolais le candidat de la France Mgr Audreau nous désigne le candidat de la France pour qu'on vote pour lui et bien c'est c'est pathétique c'est pathétique donc c'est vrai Mgr Audreau l'a dit je ne suis pas le candidat de la France et j'en suis très fier est-ce que vous pensez qu'avec le nom que je porte si je n'avais pas été ce que je suis moi j'en tiens pas j'aurais pu me satisfaire d'être le candidat de la France je porte un nom français ouais mais non je ne suis pas malheureusement le candidat de la France et Mgr Audreau vous a présenté le candidat de la France ceci dit nous lançons actuellement aux téléspectateurs qui nous suivent que vous pouvez maintenant commencer par appeler le numéro WhatsApp bien sûr le 001 267 315 82 00 pour poser vos questions à notre invité le numéro défile au bas de l'écran vous pouvez le noter et poser vos questions alors ceci dit rapidement nous avons un auditeur en ligne allo 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 allez un peu plus fort s'il vous plaît monsieur oui surface info tv allo excusez moi je ne vous ai pas entendu surface info tv allez-y vous appelez de l'omé je suis un officiel président allez-y on vous écoute bonjour vous avez répondu pratiquement à toutes les questions seulement sur le plafond de l'âge lors de cette discussion là au Sénat je ne suis pas tout à fait satisfait est-ce oui ou non vous avez parlé du du plafond c'est ça qui vous a fait quitter la table de négociation c'est non ma deuxième question ok allez-y 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 monsieur oui merci ma deuxième question ça concerne l'acharnement qu'on constate sur votre personne et sur votre parti politique comment vous comprenez ça que par exemple je donne l'exemple que ça sur une radio de la place comme ça lors d'une émission l'animateur avec ses invités qui disent qu'ils ont une information en direct qui dit l'information dit que à chaque séance que chaque participant perçoit 200 000 francs comment vous comprenez cet acharnement lorsque des médias qu'on considère sur la place ont une information comme ça ça ne la vérifie pas mais la publie comme ça tout doux sur les médias comment vous comprenez parce que franchement moi je n'arrive pas à comprendre on perd complètement le pédale on n'arrive même pas à chercher à vérifier les informations surtout que cela concerne l'ANCE comment vous comprenez ça c'est fini oui c'est bon ok c'est une bonne émission à vous mon cher oui c'est quoi votre nom déjà c'est Arès Arès ok allez merci vous avez libéré la ligne on a quelqu'un d'autre qui vient un instant monsieur Fabre on va prendre l'autre diteur rapidement bonjour monsieur oui parlez un peu plus fort s'il vous plaît ok bonjour vous me recevez oui on vous reçoit c'est quoi le nom ok mon nom c'est Chable 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 et vous nous appelez de Atelanta Oui allez-y bonjour à vous bonjour cher invité monsieur Jean-Pierre Fabre bonjour j'ai une question je veux plutôt dire deux questions oui allez-y rapidement oui vous allez enumérer les points sur lesquels vous voudriez ou bien vous voudriez discuter au moment de discussion à la finale fichez l'électorale pour la tentification des bulletins de vote les votes spécial décompagent l'électorale et bon ça a chopé et vous êtes sorti de discussion aujourd'hui quels sont les moyens de vous disposer quels sont les moyens de pression dont vous disposez pour amener le gouvernement à la table de négociation pour que ce point soit pris en tout fond parce que ces points sont aussi vieux que la démocratie au Togo peut-être on va éliminer l'élimination des élections présidentielles depuis maintenant les votes sont toujours là et malheureusement à chaque élection vous y participe bientôt ce sera la deuxième question le deuxième point de mon intervention bientôt les élections régionales allez-vous participer à cette élection avec les fiches électorales qui ne donc vous ne disposez pas de moyens pour vérifier les doubleurs les doubleurs vous ne disposez pas de moyens pour la certification des militants de vote bref les points que vous allez énumérer donc c'est là ma question enfin mes questions quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui pour amener le gouvernement à la disposition pour éviter les fraudes électorales et autres du deuxième aspect des questions régionales qui viennent bientôt allez-vous participer à cette élection parce que figurez-vous même ici aux Etats-Unis je vous parle de Atlanta l'actuel gouverneur qui a pris fonction en 2018 il était celui qui était chargé d'organiser les élections et il a voulu éliminer 43 000 votes pour vous dire que les fraudes ça existe partout mais vous devez disposer des moyens pour pouvoir garantir la transparence des élections parce que jusqu'aujourd'hui le RPT est dans son rôle il a fraude ou bien ce que nous appelons fraude lui t'arranger le pouvoir il va continuer merci 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 de suivre FES Info TV monsieur Favre va vous répondre vous pouvez raccrocher merci avant de continuer monsieur Favre un instant la question ça vient on va on va prendre une série de trois et puis vous allez y aller alors après après monsieur tiable je pense que il y a un intervenant en ligne on le prend allo oui bonjour oui allez-y comment vous vous appelez je m'appelle Mathias je m'appelle de Bruxelles Mathias vous vous appelez de Bruxelles oui je voulais participer à l'émission oui allez-y je voulais saluer monsieur le président bonjour monsieur le président bonjour je voulais je ne sais pas d'avoir commencé parce que on a beaucoup de soucis avec le plan de Bruxelles mais d'abord je voulais féliciter le président pour le travail à contre parler un peu plus fort monsieur ok je voulais saluer le président d'abord ok merci pour le travail abattu pendant des années pour je peux et je voulais rajouter que nous on est nationaliste qu'on le veuille ou pas on est nationaliste et on demeure toujours nationaliste parce que ça y est dans le ça au fait et notre politique togolaise n'a tellement de diffamation dans notre politique le togolaise est devenu je ne sais pas quoi l'expliquer et il dit ce qu'il ne voit pas oui votre question s'il vous plaît monsieur allez à la question aujourd'hui je voulais demander au monsieur le président comment ça pour sortir de cette situation parce que quand on le veuille ou pas on est obligé de rester unis pour pouvoir finir cette question merci merci on a très bien compris le fond de votre question merci de suivre FES Info TV et nous sommes ensemble merci beaucoup on est ensemble merci monsieur au revoir ça est oui donc rapidement il y a Radio Maulaoué eh je dis Maulaoué Radio Milaoué pardon qui est basée en France qui nous transmet en direct qui pose la même question que le frère Tchable a posé il veut savoir Radio Milaoué envoyer l'attention et la radio veut savoir également si maintenant avec tout ce que vous avez expliqué et que le gouvernement a rejeté tout ça quels sont les moyens d'action que vous avez pour faire pression sur le gouvernement également on fait quoi maintenant les élections vous y allez ou vous y allez pas donc ça rejoint ce que le frère Tchable a dit depuis la 30e vous avez la parole M. Favre bien la première question concernait le plafond de 85 ans j'ai vu sur une plateforme M. Patrick Lossandir il n'en a jamais été question on n'en a on n'a jamais discuté on n'a jamais nous exprimé une position de cette sorte et je et je le crois surtout vous voulez me faire répéter que la personne qui dit ces choses là pour moi ne peut pas dire certaines choses si on se réfère à tout ce qu'il a déjà raconté par le passé bien donc les histoires de 85 ans on dit que le plafond est 85 ans je ne sais pas comme vous voyez le Saint-Esprit le Saint-Esprit est passé 85 ans tout passe plus c'est gros octogo plus ça passe donc pourquoi ne pas tenter il aurait même pu dire 90 ans ça passerait la N.C. a soutenu 90 ans peut-être que ça passerait donc il y a quelque chose il y a un travail à faire sur nous les Togolais il faut revenir à nous-mêmes il faut revenir comment on en est arrivé là à quoi à dire des choses donc moi 85 ans pourquoi cet acharnement ça aussi c'est quelque chose c'est 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 une question qu'il faut se poser il y a des gens qui souhaitent qu'on leur ressemble à partir du moment où on a refusé on a on a voulu être comme ça à dire les choses à être rigoureux à dire que personne nous essayons nous essayons de faire fonctionner un parti assez difficilement en observant les règles du débat démocratique en faisant nous essayons avec le peu de moyens que nous avons bon je crois que notre situation a fini par susciter beaucoup de jalousie et je le dis et je suis peiné de le dire comment voulez-vous que j'explique que des gens inventent des choses contre vous elle en arrive des gens dont vous ne pouvez pas imaginer qu'ils disent ces choses-là le disent bon ceux ceux qui disent des bêtises tout le temps bon personne ne va les voir mais certains certains donc on dit Kofi attaquer tel président du parti attaquer l'ANC c'est voilà le jeu auquel on se livre bon il y en a qui sont là ils font rien mais ils commentent les actions de l'ANC bon moi je ne il y a un travail que certains doivent faire je dis que nous sommes tous des Togolais certains sont de la société civile certains sont des partis politiques certains sont dans le journalisme mais avant d'être de la société civile des partis politiques ou d'être dans le journalisme nous sommes des Togolais nous sommes des Togolais et les problèmes que traverse le Togo ces problèmes concernent tous et impactent notre vie quotidienne monsieur Fab il y a certains qui disent que vous êtes arrogant que c'est ça le problème que bon comme on le dit chez nous combien c'est ça est-ce que vous vous sentez arrogant si je dis que je ne suis pas arrogant maintenant on va dire que bon voilà c'est lui même qui est concerné mais moi je considère que pas du tout je ne suis pas je ne suis pas arrogant je suis j'essaie d'être rigoureux et je défends fermement mes positions dire à Mgr Koudjo vous n'avez aucune légitimité pour désigner un candidat pour l'opposition alors que tous les collègues de la tous les collègues de la C14 sont allés le voir pour désigner pour eux un candidat en dehors des partis politiques je dis bien tous y compris ceux qui lorsqu'ils n'ont pas été choisis se sont présentés aux élections donc je dis que cette façon d'agir d'assumer nos positions évidemment ça peut susciter des réactions on peut dire qu'il est arrogant moi je suis vous savez j'ai un parcours comme ça un parcours difficile nous étions dans l'UFC nous avons quitté l'UFC nous avons tout fait pour faire de quelqu'un le président de la république je crois qu'il n'en a pas voulu il a préféré autre chose nous sommes partis rien parti et nous avons le devoir de fonctionner dans la rigueur maintenant si ça suscite nous sommes allés aux élections avec des gens nous avons eu quelques sièges de députés on n'était pas dans le cadre d'élections boycottées nous tous nous y étions nous avons un certain nombre de sièges ça nous a permis d'avoir des députés qui cotisent dans les caisses du parti et avec ça nous travaillons nous aurions pu avoir de l'argent sans travailler mais nous avons travaillé j'ai été dans les coins les plus inaccessibles du Togo pas une fois pas deux fois qu'est-ce qu'on veut nous reprocher c'est ça la réponse travailler travailler souffrir quand j'allais à à Mandouri la route n'était pas goudronnée on redonnait la poussière plein la tête plein le nez partout et j'ai pas fait ça une seule fois quand j'allais à Djakmanda c'était difficile je suis allé à Djakmanda cinq fois derrière sous-tout dans la plaine de mots nous sommes allés par qui c'est du travail quand on ne veut pas travailler évidemment lorsqu'arrive la période des élections on commence à dire il faut désigner un candidat unique parce qu'on sait qu'on n'a pas travaillé ceux qui ne veulent pas travailler dans leur parti ceux qui proposent des solutions nuisibles au parti politique c'est ça c'est eux qui ne travaillent pas donc histoire de les 200 000 francs écoutez je n'en sais rien c'est dommage qu'au Togo dès qu'on parle d'argent ça suffit pour que vous soyez sali totalement 200 000 francs 200 000 francs et on vient dire combien de réunions il y a eu 200 000 francs personne ne nous a jamais parlé de 200 000 francs bien alors j'en viens à monsieur Charbel d'Atlanta quels sont les moyens dont vous disposez bien ça ça me semble à ce que nous disons depuis les années 90 c'est comme vous savez je prends un garçon je veux lui couper la tête et le garçon il n'a pas les moyens d'empêcher que je lui coupe la tête et il crie qu'il ne faut pas que je lui coupe la tête il n'est pas d'accord et on lui demande quels sont les moyens que tu disposes pour qu'on ne te coupe pas la tête c'est ça ce sont ces questions-là que nous nous posons nous posons au parti politique depuis les années 1990 je le dis parce que j'ai toujours dit ça quand je ne suis pas d'accord je n'ai pas les moyens de l'empêcher je le dis c'est ça je le dis et ça fait de la sensibilisation pour les autres pour ceux qui écoutent j'ai essayé d'expliquer pourquoi il faut une double vérification de l'inscription biométrique que l'inscription biométrique sans vérification ne sert à rien c'est de la poudre aux yeux on nous trompe est-ce que j'ai besoin bon maintenant je n'ai pas les moyens de l'empêcher j'ai la possibilité de l'empêcher par les autres les autres qui sont comme nous de l'opposition ils n'ont qu'à dire on est d'accord avec eux mais nous on a un peu peur de le dire parce que si on le dit il se pourrait pas il se pourrait qu'on n'ait pas un représentant à la Céline moi je le dis et j'ai le droit d'avoir un représentant à la Céline je le dis c'est la différence alors de quel moyen je dispose c'est un moyen je le dis pour que les gens qui écoutent soient sensibles à nos arguments que au moins l'opinion soit d'accord que ce qu'on est en train de dire ça n'a rien à voir avec je sais pas on a pris de l'argent on a demandé qu'on nous donne ceci on n'est pas d'accord et puis on est parti tout ça c'est des choses qui n'ont rien à voir avec les problèmes c'est ce que nous avons découvert au Togo depuis quelque temps on ne répond jamais au problème on dit toujours autre chose nous nous disons nous voulons sensibiliser les Togolais au problème aux raisons pour lesquelles nous avons jugé nécessaire de quitter la CNAP nous disons nous ne voulons pas de saupoudrage je dis le saupoudrage et le replatrage ne mettrons pas fin au dispositif de fraude maintenant si on me dit tu ne peux pas l'empêcher je dis si on peut on peut l'empêcher on a discuté avec des gens si on se met tous d'accord on n'a pas besoin vous voyez est-ce que les gens disent pourquoi vous êtes allé là-bas vous saviez non il faut aller si on n'était pas allé on n'allait pas pouvoir dire ces gens-là n'ont pas changé ils veulent faire de nous des accompagnateurs et des fermes à Loire c'est important de le dire maintenant évidemment je n'ai pas de charge mais vous savez les élections régionales auront lieu selon ce que le ministre a dit dans neuf mois dans neuf mois beaucoup de choses peuvent se passer allez vous participer aux élections régionales écoutez si on me demande est-ce que je vais participer pourquoi je vais dire malgré tout ce qu'ils font je vais participer malgré tout ce qu'ils font je ne vais pas participer non ne nous précipitons pas de poser des questions ne nous précipitons pas de répondre à des questions inopportunément quand le moment viendra vous verrez ce qu'on fera quand le moment viendra vous verrez ce qu'on fera et puis vous verrez vous verrez nous ne ferons pas des choses qui vont vous décevoir ah non monsieur Mathias comment faire oui comment sortir de la situation oui oui comment sortir de la situation oui c'est très simple il faut d'abord que les gens cessent de mentir mais écoutez jusqu'en 2017 on ne mentait pas peut-être les gens mentaient un peu après il y a des gens qui sont arrivés on va faire ceci l'ANC empêche les militants de telle partie d'aller prendre d'assaut la présidence c'était écrit sur les réseaux sociaux et les gens croyaient que nous l'ANC les mains libres les mains vides on allait empêcher des gens qui sont suffisamment courageux pour renvoyer monsieur le chassé du togo mais qu'est-ce que nous voulons de plus et on écrivait ça sur les réseaux sociaux donc cessons de mentir parce que qu'est-ce que ça amène ça amène que je ne peux plus travailler avec toi parce que je ne te fais pas confiance le mensonge tue la confiance vous voulez qu'on fasse quoi quand on n'est pas capable d'être dans la vérité je vais travailler avec vous j'ai le dos tourné vous me plantez un couteau dans le dos en disant que j'ai négocié le poste de mer vous voulez que je travaille avec des gens comme ça alors que c'est moi-même qui suis allé leur dire le premier ministre m'appelle que qu'est-ce que je vais lui dire heureusement que je n'ai pas vu le premier ministre parce qu'aujourd'hui comment expliquer que j'ai rencontré le premier ministre sans négocier le poste donc donc voilà pour sortir de là il faut première chose cesser de mentir deuxième chose il faut travailler il faut travailler les partis politiques doivent travailler et non attendre à les pérorer sur les radios puis lorsqu'une échéance électorale approche on dit ah il faut choisir un candidat parce qu'on n'a pas travaillé le terrain vous voyez si vous ne vous ne travaillez pas si vous ne vous entraînez pas dans votre équipe si vous ne faites pas de votre équipe une bonne équipe si vous ne vous entraînez pas dans votre équipe comment est-ce que vous allez améliorer vos techniques c'est comme il y a des gens qui viennent au football ils jouent au football ils sont dans le ils négligent leur équipe leur équipe ne s'entraîne pas mais ils veulent jouer dans l'équipe nationale ils veulent jouer dans l'équipe nationale sans s'entraîner dans leur équipe non il faut que toutes les équipes s'entraînent ça veut dire il faut que tous les partis politiques travaillent travaillent sur le terrain et cessent de se dâcler nous on a toujours travaillé sans regarder les autres ce n'est pas du mépris ni du dédain c'est juste parce qu'on est obsédé par l'adversaire d'en face il est notre adversaire on ne s'occupe pas de ceux qui se disent nos alliés et qui attendent de nous faire des crocs en jambes donc comment sortir de là se mettre au travail que tout le monde améliore le fonctionnement de son parti quand le moment et puis après si tout le monde travaille on va donner évidemment on verra la nécessité de travailler avec ceux qui paraissent dans le travail sérieux du responsable Ceci est clair alors que vous avez vous avez été suffisamment clair monsieur Favre nous allons rapidement nous tardons un temps soit peu vers la fin de l'émission mais il reste deux, trois questions et plus rapidement nous allons conclure il y a monsieur monsieur Charles qui pose une question et que je vais vous lire il dit ceci qui est très fondamental monsieur Charles 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 Christ Christ oui bonjour il est en direct il nous pose une question rapidement que je vais vous lire il dit aujourd'hui vu de l'extérieur la politique togolais se résume au chamaillement entre l'ANC et la DMK alors il demande aujourd'hui il veut savoir quelle est la réaction la relation exacte que vous avez aujourd'hui avec votre frère monsieur Agbeo Mekodjo et est-ce qu'il n'y a rien à faire pour pouvoir sortir de cette querelle inutile là qu'on est en train de constater sur les réseaux sociaux pour le bien-être du peuple togolais pour aller exuléablement vers ce changement et la tendance que nous voulons tous donc voilà un peu la question résumée du grand frère monsieur Charles Christ bien d'abord si c'est le docteur Christ oui je le je le salue et je je sais que il a il oeuvre il a beaucoup oeuvré et certainement qu'il continue d'oeuvrer oui pour la démocratie l'état du droit au Togo je sais qu'il oeuvre depuis des années oui c'est un grand habitué à nos émissions il est toujours là il pose des questions et il contribue beaucoup donc que nous lui faisons aussi un coucou rapidement allez-y répondez monsieur d'accord mais je crois qu'il ne faut pas qu'on essaie d'évacuer le problème facilement il ne faut pas que l'importance des ingénieurs nous fasse bâcler le cheminement qu'il faut avoir avoir pour régler le problème que nous affrontons depuis deux ou trois ans au Togo les mixtions du mensonge dans le débat politique je suis je sais qu'on dit il faut tourner la page il faut c'est facile à dire et des fois je veux même jusqu'à trouver indécente les propositions de tourner la page pour éviter les chamailleries moi je ne me chamaille avec personne si je voulais me chamailler avec quelqu'un j'aurais remis Mgr Poudjo à sa place le lendemain le jour où il a prononcé une homélie à l'église catholique d'Adido Gome homélie dans laquelle il m'a traité de traître de judas de corrompus qui s'en mettait plein les poches et d'insupportables qui maltraitaient tous les autres je n'ai même pas branché je n'ai pas branché je l'aurais remis à sa place me connaissant Jean-Pierre Fabre et donc j'ai laissé passer et beaucoup de gens de mon parti nous le reprochaient mais les dégâts l'attitude a continué les dégâts ont continué Tchakwata il a dit Tchakwata il a dit je finirai pendu comme mon homologue judas après il a commencé à insulter Monseigneur Mariga à dire des choses du mal de Monseigneur Mariga etc c'est là où les gens ont vu l'ampleur des dégâts ce que Monseigneur Odro a fait est grave et je vous dis ceci ceux qu'on a sali il ne faut pas leur dire facilement tourner la page il faut dire à ceux qui ont sali nous présenter des excuses de demander nous verrons après ce que nous ferons parce que les mensonges ça blesse ça blesse j'ai mené ma vie pour éviter toutes ces choses je ne me suis approché de personne je n'approche personne j'ai sacrifié ma vie pour m'entendre traiter de traître de corrompu j'ai pris de l'argent chez Bolloré et toutes ces choses je crois qu'il y a des excuses j'ai négocié mon poste de maire avec toute la difficulté qu'il y a eu puisque nous sommes allés aux élections après les propos de Monseigneur Odro aux élections locales et que ça a impacté le score que nous aurions dû que nous avons vu donc ne nous amusons pas avec ces choses ne nous amusons pas avec ces choses il n'y a pas de chamaillerie il n'y a il n'y a pas de chamaillerie je ne me chamaille avec personne je réponds à des insultes gratuites et j'ai mis plus d'un an pour répondre à des insultes gratuites j'ai vu les dégâts que ça a causé et je crois qu'il faut respecter les gens Monseigneur Odro a manqué de respect aux gens il a même dit que je me suis présenté devant lui en croisant les jambes et bien pour ça je dis tout à l'heure je l'ai lu dans un ouvrage de savoir vivre que croiser les jambes ça manifestait de l'irrévérence donc manque de respect au moment où il avait dit ça de moi j'avais 67 ans ou 68 ans c'est un manque de respect je ne lui ai pas manqué de respect parce que quand il m'a insulté à l'église quand il m'a traité de tout il est venu chez moi je l'ai reçu parce que c'est l'éducation que j'ai reçu je l'ai reçu il m'a posé des questions j'ai répondu mais j'ai croisé les gens devant lui en lui disant je me tiens toujours comme ça c'est l'attitude dans laquelle je me sens bien ça n'a rien d'irrespectueux donc il faut respecter les gens il ne faut pas qu'on vienne dire on vous a insulté ça va tournez la page parce que l'intérêt est supérieur non je ne peux pas pour la dignité des togolais y compris pour ma propre dignité pour mon respect je ne veux pas qu'on respecte les togolais et je souhaite qu'on les respecte Monseigneur Koudjou m'a manqué du respect il n'a aucune preuve de tout ce qu'il a à raconter et il doit présenter des excuses pour qu'on puisse avoir on puisse dire ces gens là ils ont reconnu le tort qu'ils nous ont fait pour commencer à leur faire confiance maintenant je réponds dis mon frère moi monsieur Agriomé monsieur Agriomé je dois avoir pratiquement le même âge que lui c'est plus âgé que lui certainement un ou deux ans pas plus mais dans la vie politique il a choisi un chemin je suis passé à gauche j'ai choisi un autre chemin je suis passé à gauche je crois que nos routes ne se rencontreront pas et je crois que monseigneur Kodjo savait très bien ce qu'il faisait lorsqu'il a choisi monsieur Agriomé Kodjo il a pensé qu'il devait me dénigrer me salir devant les tomberts il aurait pu il aurait pu le faire que la promotion d'Agriomé Kodjo avait-il besoin de me salir non si le Saint-Esprit lui avait indiqué Agriomé il se serait contenté d'Agriomé sans le salir il l'a fait il faut maintenant éviter de dire que ce qu'on a sali n'a qu'à tourner la page et avancer au nom de l'intérêt supérieur de la nation l'intérêt supérieur de la nation réclame que l'on respecte on se respecte par contre l'air et non on dénigre on ment monsieur Agriomé a prétendu nommer l'ambassadeur des enfants qui passent leur temps à nous insulter à dénigrer à mentir à mentir il a nommé un certain qui parle mal de ma mère en disant que ma mère moi ma mère la mère de Jean-Pierre a été la maîtresse il a dit que si je n'ai pas touché de l'argent de Bolloré je n'ai qu'à le poursuivre en justice et monsieur Agriomé a démenti tout ce que ces gens l'ont dit et vous venez me dire à moi de tourner la page non très facile les blessures que l'on inflige c'est celui qui porte la blessure qui ressent la douleur c'est celui qui porte la blessure qui ressent la douleur alors gardons-nous de dire des choses je sais que mon grand frère Charles Christ veut l'alternance mais l'alternance ne se fait pas sur les insultes à Jean-Pierre Favre Jean-Pierre Favre contribue va contribuer continue de contribuer il faut qu'on le respecte et la soutane de Monseigneur Pedro ne devrait pas l'exonérer du minimum de respect qu'il doit aux autres et la soutane je répète de Monseigneur Pedro ne doit pas l'exonérer du minimum de respect qu'il doit aux autres rien ne l'autorise à adopter cette attitude là rien il doit présenter des excuses publiques merci monsieur Favre c'est clair c'est très clair nous avons un auditeur en ligne on le reçoit rapidement oui allo monsieur oui bonjour monsieur le journaliste oui bonjour votre nom oui je suis je vous appelle de l'Asie depuis l'Asie vous nous appelez depuis l'Asie on peut savoir où précisément oui je suis en Istanbul Istanbul ça c'est la Turquie allez-y effectivement bonjour monsieur Jean-Pierre Fabre bonjour bonjour monsieur Jean-Pierre Fabre il vous a répondu bonjour allez-y d'accord quand l'occasion se présente il faut la saisir dit-on oui cela fait un moment que j'attendais cette belle occasion pour poser de très belles questions à monsieur Jean-Pierre Fabre je vais bien poser mon questionnaire et j'espère qu'il va bien me le répondre monsieur Jean-Pierre Fabre je crois que vous vous portez très bien ainsi que votre partie l'ANC comme je le disais je vais très bien vous poser mes questions et s'il vous plaît répondez-moi très bien aussi avec franchise monsieur le journaliste je vais vous prier de bien noter mon questionnaire pour monsieur Jean-Pierre Fabre c'est quoi votre profession principale à part la politique je vous pose cette question car j'ai ouï dire que pendant que vous étiez le bon petit monsieur j'écris Olympio comme le disent les Ivoiriens c'est lui qui vous entretenait et c'est lui qui payait même vos frais de loyer si nous prenons par exemple maître il se dit opposant mais on sait qu'il est avocat de profession par exemple monsieur Patrice Talon avant de devenir président de la république du Bénin il était homme d'affaires raison pour laquelle j'aimerais bien savoir c'est quoi votre profession principale ma deuxième question monsieur Jean-Pierre Fabre aujourd'hui vous êtes maire de la commune du Golfe 4 disons hier vous étiez député à l'Assemblée nationale durant votre séjour à l'Assemblée nationale pourriez-vous me citer quelques propositions de loi que vous avez pu faire dans l'intérêt du peuple togolais à l'instant vous parliez même du du SMIC du Togo qui est à 35 000 francs que nous connaissons très bien est-ce que vous avez pu faire quelque chose à l'Assemblée nationale pour pouvoir augmenter ce SMIC là 50 voire 60 000 francs CFA ma question suivante monsieur Jean-Pierre Fabre ça sera la dernière question s'il vous plaît non parce qu'il y a d'autres actuellement vous appelez il y a d'autres personnes qui sont en ligne on va devoir donner la chance à tout le monde nous nous en excusons il y a beaucoup de personnes qui appellent on est désolé allez-y non le train c'est nous qui la dirigeons c'est nous c'est pas monsieur Fabre c'est nous qui dirigeons le train d'accord ma question suivante concerne Petrol Gate avec la famille Ajakli bien avant je voudrais bien saisir cette occasion pour féliciter monsieur Ferdinand et son équipe du journal l'alternative ce monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration et que je respecte assez longue vie à l'alternative dans l'affaire Petrol Gate et suite à la lettre de mission d'audit publiée monsieur Jean-Pierre Fabre refuse d'accepter la fiabilité de cet audit au rapport selon même monsieur Joël Egrat qui est le journaliste aussi et puis DP de la fraternité Monsieur le maire est-ce que vous détenez des arguments proubants pour nous démontrer que cet article n'est pas fiable est-ce que vous savez si le rapport définitif existe maintenant au cas où le rapport définitif démontre qu'il y a eu réellement une malversation financière à cet effet en tant qu'un politique responsable sérieux si vous l'êtes que pensez-vous qu'on doit faire à ces auteurs merci le frère merci beaucoup malheureusement est-ce que je peux poser la dernière question allez-y rapidement allez-y 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 rapidement ok monsieur Jean-Pierre Favre je pense que vous connaissez très bien docteur Romarickson à l'oignon c'est un monsieur qui assume ses responsabilités il a été même nommé ambassadeur du Togo en Allemagne par Kodjo Agueyome dans l'une de ses vidéos il disait qu'il était une fois venu vous rencontrer dans un hôtel lors de votre passage ou séjour en Allemagne afin d'avoir un entretien avec vous au cours de la discussion il vous faisait savoir qu'il est en contact avec une organisation déjà prête à appuyer la lutte avec son aide pécuniaire on dirait vous attendiez cette expression aide pécuniaire sans chercher à discuter davantage tout de suite vous lui demandez si cet argent là on peut le prendre immédiatement et il dit c'est depuis ce jour qu'il a compris que vous luttez pour votre vente et non pour l'intérêt général ou l'intérêt du peuple togolais confirmez-vous ou infirmez-vous ces propos je crois que c'est ma dernière question j'ai plein de questions pour vous mais malheureusement le temps n'est pas suffisant pour aller jusqu'au bout alors je vous remercie et je vous souhaite une très belle émission oui merci merci rapidement nous allons prendre l'autre et puis on conclut l'émission merci alô 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 vous devez parler un peu plus fort s'il vous plaît monsieur oui je parle fort oui oui vous voulez participer allez-y on vous écoute c'est quoi votre nom vous nous appelez oui mon nom c'est Olivier Olivier ok oui j'appelle du vous appelez vous appelez du Burkina Faso allez-y allez-y c'est par rapport à parce que pour moi je me disais que c'est la détenue parce que là maintenant qu'ils ont quitté le gars a déjà posé une question pareille maintenant ça dit mener comme on a dit ce qui se passe donc j'ai pensé il va vraiment continuer c'est la population de toute la population de ce qui se passe également si le pouvoir cible et c'est trop haute ils arrivent à détecter du nu vraiment de transparence à cause du cadre vraiment étoile bon il a fait chaque année depuis ça fait trop longtemps bon il a assez rebondu qui dit que il faut faire je pense que ça ne se passe pas ces choses ne peuvent pas vraiment faire que parce que le droit est trop longtemps c'est seulement à cause de 10 ans donc ça dit est-ce que tout le monde vraiment ça ne suffit pas bon vous alors oui on vous comprend ça s'entrecoupe c'est difficile de vous écouter mais on comprend le fond de votre question donc vous voulez que monsieur Jean-Pierre Fabre vous détaille ses stratégies de lutte en direct sur FES-Info TV c'est ça ok on vous a très bien noté et merci d'avoir appelé FES-Info TV merci il y a un dernier en ligne oh seigneur on va monsieur Fabre je pense que vous pouvez commencer par répondre c'est bon on va pas trop bien merci oui la personne qui appelle de Turquie oui elle s'est inscrite dans ce que je dis qui se passe actuellement un instant un instant monsieur Fabre un instant allo allo oui bonsoir bonsoir on est comme l'émission maman ah ah on est comme bien je vais me poser une question déjà bien Fabre j'ai un gâteau français ok oui bien oui je vais me poser une question si on va doléance quoi doléance il est tout il est tout dit le et le to le é OK. maman ok donc vous avez entendu désolé pour ceux qui nous suivent et qui ne comprennent pas le vernaculaire la dame je vais rappeler la question de la dame rapidement en français elle a fait deux doléances à notre invité elle a parlé de tout d'abord des blessés qu'il y a eu à partir du soulèvement du 17 août et je pense que c'est 2019 si je ne me trompe c'est le 19 août 2017 c'est ça le 19 août 2017 c'est ça donc à partir du soulèvement là il y a eu beaucoup de blessés c'était en prison, d'autres sont devenus infirmes à vie et bon elle voulait savoir si vous êtes toujours en communication avec ces gens là si oui elle voulait toujours vous exhorter à toujours prendre soin de ces personnes là de ne pas les oublier la deuxième doléance qu'elle aurait appris ça veut dire que vous faites walk and pay c'est en anglais ça veut dire que vous louez des motos genre vous prenez des motos vous payez et vous donnez ça aux jeunes de rouler et de vous payer back un peu un peu après avoir payé un certain montant la moto redevient pour ces jeunes là voilà walk and pay donc c'est ça donc si c'est vrai elle voudrait vous demander d'arrêter cela et de prendre cet argent pour construire des forages voilà pour beaucoup de régions du Togo qui en ont besoin ce faisant votre nom sera gravé dans la mémoire des Togolais voilà c'est la doléance de notre chère mère allez-y monsieur Jean-Pierre Fable bien j'avais commencé à dire tout à l'heure que celui qui dit appeler de Turquie il fait il fait ce que tout le monde fait actuellement et qui a fait la lutte manquer du respect aux gens il pose des questions et puis il dit des choses il dit il veut parler de moi de ce que je fais ce que je pose comme acte c'est les actes publics qui doivent être analysés discutés ce que je suis ça ne le regarde pas il veut savoir ce que je je lui dis c'est une formation d'économiste j'ai été j'ai reçu des étudiants deux sont devenus premiers ministres monsieur Gilbert Nouveau et madame Tomega actuellement ils sont vivants on peut les interroger je dis je dis simplement ce qui est manque de respect je ne veux pas m'inscrire dans ça donc je ne lui répondrai pas à certaines de ces questions d'accord vous avez le droit oui il parle de frais de loyer vous savez que je vous parle je vous parle de mon domicile le domicile de mon père je suis ici les frais de loyer il a allé les chercher où il les a trouvés que Gilles Christ paye pour moi qu'il a demandé à Gilles Christ s'il a déjà payé des loyers de Jean-Pierre Pape c'est très facile si Gilles Christ Olympio aujourd'hui n'est certain pas mon meilleur ami il se fera un plaisir de répondre à cette question s'il est honnête qu'est-ce que j'ai fait comme proposition de loi eh bien cher ami nous avons déposé un projet de loi de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale quand on y était projet de loi de révision constitutionnelle celui qu'il défend aujourd'hui il appelle des ambassadeurs docteur ceci docteur ceci celui-là il a voté pour la loi qui empêche les manifestations publiques il n'a qu'à aller l'interroger au lieu de venir m'interroger moi vous croyez quand vous parlez aux gens tout le monde n'est pas on ne manipule pas manœuvre tout le monde le fameux monsieur il doit savoir que moi je ne me laisse pas faire et parle de pétrole guette bien moi je fais de la politique j'espère que je donne j'essaie de montrer que je suis un homme politique responsable et donc j'agis en responsable avec mon parti politique je n'ai jamais mis en doute ou accordé mon crédit par ce document qui a été publié j'ai dit simplement le document n'est ni daté ni signé et que en l'état il n'est pas exploitable par nous en tant que parti politique parce que si on nous dit que le document ce qu'on a trouvé il n'est pas pourquoi vous exploitez vous prétendez exploiter un document ni daté ni signé signé par qui j'ai dit et quand je dis une phrase je ne sors pas les phrases comme ça comme lui qui vient de parler et qui prétend que ce que je peux lui accorder c'est mon temps je n'aime pas son temps je dis simplement j'ai dit que le document tel qu'il se présentait il n'était ni daté ni signé et qu'en l'état il n'est pas exploitable par nous ceux qui ont dit que j'ai mis en doute la crédibilité du document je les attends pour la suite judiciaire que ça va avoir parce que il ne faut pas que sous prétexte d'avoir un journal je vous fais savoir que avant eux j'ai eu un journal avant eux dans mon engagement politique j'ai dirigé un journal et je respectais les gens en étant ferme sur ce que je disais donc je ne sors jamais n'importe quoi et c'est avec raison que j'ai dit en l'état c'est à dire ni signé ni daté ce document n'est pas exploitable par nous exploitable ça veut dire on ne va pas se mettre à l'analyse et en tirer des conclusions et ça je l'ai dit alors il m'interroge sur monsieur Romarickson à l'oignon vous avez j'ai commis une erreur je suis sorti de ma chambre d'hôtel il y a quelqu'un qui voulait me voir je devais partir pour la gare comme je suis gentil je ne suis pas aussi arrogant qu'on le dit bien que j'étais pris par ciao Je pense que nous avons un petit problème avec notre invité. Il va revenir dans un moment. Je pense bien, nous allons le retrouver. Problème de connexion, bien sûr. Problème de connexion, nous allons le retrouver tout de suite. Un petit instant, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Un petit instant, soucis techniques. Nous raménons notre invité dans deux minutes. Donnez-nous juste deux minutes, le temps que nous le raménons. Sous-titrage ST' 501 Oui, allo. M. Fabre, vous êtes de retour, c'est bon ? Oui, mais vous, je ne vous vois pas. Oui, ça va. Vous êtes en ligne. Un instant, M. Fabre. Allez-y, vous avez toujours la parole. Oui, je disais que je n'ai jamais, je n'ai jamais tenu ces propos à M. Romarison. Ce sont des inventions pour me salir. Et donc, je ne lui ai jamais dit cela. Jamais que je lui ai posé la question, est-ce que l'argent va aller dans mon compte ? Ou bien est-ce que l'argent se racache ? Tout ça, c'est faux. Et la seule erreur que j'ai commise, c'est de le recevoir. Parce que c'est comme ça. Je n'ai jamais tenu les propos qu'il me prête. C'est clair et c'est net. Il a dit pire que ça, en parlant de ma mère qui aurait été la maîtresse qui est arrivée, etc. La deuxième chose, c'est être pécuniaire, confirmez-vous ces informations. Je ne confirme rien du tout. M. Romarison, ils sont dans le déni de la réalité. Ces gens racontent beaucoup de choses pour se faire valoir. Et ils doivent savoir qu'on a des raisons pour lesquelles ils font ces choses. Je n'ai pas très bien compris ce que dit M. Olivier Dubokina-Faso. Parce que l'intervention était unier en plus régulièrement. Je vous rappelle rapidement ce que M. Olivier Dubokina-Faso disait. Alors, M. Olivier Dubokina-Faso disait ceci. Il parlait tout simplement, je pense que sa question réjouait. Vous avez déjà eu à répondre, mais c'est tout simplement qu'il n'est pas satisfait. Et c'est là où je lui ai demandé qu'il voudrait carrément que vous lui donnez vos stratégies en direct. Parce qu'il repose la même question que le frère Mathias et, non, le frère Tchable d'Atlanta et Radio Mirawet ont posé. C'est-à-dire, quels sont les moyens que vous avez et maintenant que la situation est ainsi, que pensez-vous faire ? Donc, je pense qu'on ne va plus trop retarder là-dessus. On va rapidement évoluer pour prendre cet auditeur pour la fin. Alors, monsieur, vous êtes en ligne. Oui, bonjour. Vous nous appelez de... Non, attendez. Il y a la dame, là. Il y a une dame ? Oui, on va l'associer à la dame pour terminer. Vous vous appelez d'où ? Dubokina-Faso. C'est qui ? C'est M. Dampo. Oui, allez-y rapidement. D'accord. J'ai pris l'émission en cours. C'est bien que, bon, je ne sais pas s'il y a certaines choses qui sont déjà abordées ou pas, mais j'avais juste quelques questions. Oui, on va juste prendre une question, s'il vous plaît. Parce qu'il y a trop de questions qui viennent. Surtout de M. Caboix. Oui. Allez-y. Ah, la connexion. Allez-y, monsieur. Allez-y. Allô. Dommage. Allô, il est là. Allez-y. Oui, allez-y. Oui, une sortie de M. Caboix. Dans son intervention, oui, qui disait que le parti ANC, lorsqu'il fallait envoyer un de leurs représentants aux choses à la série, donc, comme l'opposition, il y a sept et sept du parti au pouvoir, et trois de la partie civile, de la société civile du moins, donc, on avait prévu cinq ou quatre membres pour le parti parlementaire, et trois membres pour les partis extra-parlementaires. Et dans les trois membres partis extra-parlementaires, il fallait que, ça dit, les trois premiers partis, et trois partis qui avaient au moins plus, ça dit, fourni un peu d'efforts aux élections passées, ce sont eux qui devaient présenter un élément, ça dit, par parti. Justement. Et que, ça dit, lui, M. Jean-Pierre Fabre avait dit, donc, on avait choisi trois partis, et que dans les trois partis, lui, M. Jean-Pierre Fabre avait dit qu'il parlait que, lui, il est deux personnes, donc, il devait avoir un autre pour eux, le parti a dit. Et lui, il a refusé, il a voulu avoir deux membres pour eux, son parti. Est-ce que, bon, c'est vrai ? Je ne sais pas. Oui. Nous avons très bien compris la question. Ok. Est-ce que vous permettez un peu, juste, une petite remarque que je veux faire aussi ? Une remarque ? Ok. Oui. M. Fabre est un homme d'État, allez-y. Ok. Donc, c'est par rapport au manque de constatation, ça dit, politique au Togo. Nous avons constaté que ça a beaucoup paralysé le Togo, ça a beaucoup créé vraiment des problèmes. Là où nous sommes arrivés, c'est juste à cause de ça. Oui. Par contre, nous voyons dans certains pays où les discussions, vraiment, mais parfois, l'Assemblée nationale, certains députés, même enlèvent, même les vestes, ils s'affrontent même parce qu'ils veulent vraiment discuter. Oui. Mais au Togo, nous avons vraiment remarqué que ça dit, ça ne marche pas. Juste une petite chose, on se lève, on quitte et puis on laisse la table de constatation. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'ils peuvent vraiment revoir ce système-là ? Il n'est pas dans le pays. Ok. Oui, merci mon frère. Votre nom déjà, c'est encore ? Tapo. Tapo. Merci le frère. C'est depuis le Burkina, hein ? Oui, oui. Merci de nous suivre. Bye-bye. Bye-bye. Monsieur Fab, avant que vous le répondez, j'aimerais dire à nos téléspectateurs que nous vous avons déjà depuis plus de deux heures de temps. Nous allons pratiquement vers trois heures et que ce n'est qu'une première. Nous allons reprendre après encore. Nous allons l'inviter. Nous ne pouvons plus recevoir de questions. Monsieur Fab, est-ce que vous pouvez nous donner 15 autres minutes, s'il vous plaît ? 15 minutes de plus. On va dire 10 minutes parce que j'ai une réunion. Oui, je sais. C'est pourquoi je demande l'adoléance. Parce que là, je viens de faire le communiqué et il y a encore une intervention qui arrive. S'il vous plaît, monsieur Fab. Bien, allons-y. Ok. Allô ? C'est une bonne chose. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, c'est monsieur le ? Oui, c'est Charlemagne de France, depuis la France. Vous appelez depuis la France, monsieur Charlemagne ? Oui, c'est Charlemagne de Bé. Charlemagne de Bé. Allez-y, vous avez la parole. Bonjour, président. C'est Charlemagne de Bé depuis Paris. Bonjour, Charlemagne. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Merci et vous. Ça va. Oui, ici, j'ai tenu à vous poser cette question. C'est que ce qui a fait que l'ANC, depuis un moment, perde du temps à vouloir répondre à certaines rumeurs, c'est ce qui fait que le travail de l'ANC, ça tarde. Je voudrais que toutes les personnes, ces personnes-là qui passent du temps à faire des montages bidons, des montages mensongers, pour discréditer l'ANC, je voudrais que vous pensiez à ce que ces personnes-là puissent être traduites en justice. Et comme ça, ceux qui, encore, prennent du temps à faire ces montages, devraient savoir ce qui les attend. Parce que, sincèrement, il y a beaucoup de personnes qui suivent ces rumeurs, et il est vraiment difficile de convaincre ces gens-là. Donc, je vous prie très sincèrement de penser à ce qu'on puisse donner une réponse à ces personnes-là. Parce que nous, ici, nous les avons identifiées. Je vous le dis parce que, franchement, ces rumeurs ont causé vraiment du temps aux partis, le seul parti qui travaille sur le terrain. Et aujourd'hui, ces rumeurs font que, franchement, il est difficile de travailler dans une bonne ambiance maintenant. Et ce n'est pas seulement dans la diaspora, mais aussi sur le terrain. Donc, je vous prie très sincèrement de trouver une réponse. Toutes ces énergumènes, excusez-moi le terme, qui passent leur temps à discréditer le parti, à faire des montages mensongers, qu'on puisse leur donner une réponse judiciaire. Donc, voilà ma petite contribution. Je ne sais pas si vous avez une réponse pour moi, ou bien si vous voulez garder ça pour vous. Mais pensez quand même à ce que nous puissions leur donner une réponse. Merci. Merci, le frère. Merci beaucoup, Chalamagne, depuis Paris. Merci beaucoup. Donc, je pense que nous n'allons plus recevoir de questions. N'appelez plus, je vous en prie. Nous allons libérer M. Fabre maintenant, c'est bon. Maintenant, M. Fabre, vous avez la parole. Après cette question, le mot de la fin va venir. Et nous allons voir. Allez-y, M. Fabre. Bien, je vais tenter de répondre à Mme Olivia. Oui. En fait, elle a dit, bon, ce n'est pas une question, c'est une contribution. Oui, oui. Elle a parlé en minant, je ne sais pas si je dois parler en minant ou bien si je dois répondre en français. Oui. Mais, elle a parlé d'abord des blessés. Oubliant ce qui s'est passé, moi, je ne crois pas que je vais oublier qu'on m'est traînés dans l'amour. Alors que j'ai mené ma vie pour éviter ça, connaissant ce que nous sommes dans notre pays. Et que je n'ai pas de relation avec qui que ce soit. Donc, je n'oublierai pas ça. Ne nous amusons pas. Il y a, je dis, il y a une condition. Il faut dire à ceux qui diffament d'arrêter les diffamations et de demander à leur chef de présenter des excuses. Sinon, on travaillera, mais on évitera de travailler avec eux. Parce qu'on ne peut plus leur faire confiance. Ce n'est pas parce qu'on est amoureux de nous-mêmes. Non. On a un égo hypertrophié. Non. On ne peut plus faire confiance à des gens qui ont menti sur nous. C'est aussi simple que ça. Alors, les blessés. Les blessés de la lutte. Depuis le... Il y a les blessés depuis toujours. Ce n'est pas seulement depuis le 19 août 2017. Mais, j'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai rencontré le ministre Boussi, on était quatre dans son bureau la dernière fois. Et dans le cadre, dans la partie réservée à l'apaisement de la situation sociopolitique, j'ai dit, il faut libérer les gens que vous avez mis en prison. Il m'a répondu, et je lui ai même dit, il faut libérer les gens du PNP que vous avez arrêtés. Il m'a répondu, ils ont coupé la tête à des militaires. J'ai dit, ils disent aussi que c'est vous qui avez coupé la tête. Je leur raconte. Pourquoi je dis ? Je dis ce qui est vrai. Donc, quand je suis allé là-bas, je n'ai pas parlé seulement de ce qui concerne les positions de l'AMC aux discussions. J'ai parlé également des questions qui concernent l'apaisement de la situation politique. Et justement, les incendies des marchés de Lomé et de Cara, la situation des gens, inculpés, et puis ceux qui ont été arrêtés, ceux qui ont appartenu dans les manifestations, le PNP, etc. Oui, M. Bucrussi est toujours là, on peut l'interroger. Ou bien, il était accompagné de son chef de cabinet, je crois qu'il s'appelle Pau, ou bien M. Atenchi est là aussi. Il faut les interroger. Donc, les blessés, tous ceux qui ont été blessés, mais qui cotisait pour les blessés quand on était à l'Assemblée ? Qui ? C'est nous, c'est l'AMC. Les sacs de riz, de sardines, les habits qu'on achetait pour ceux qui sont en prison. Qui les faisait ? C'est les cotisations de l'AMC. Au nom de nous tous, ça aussi c'est un problème, on l'a toujours fait. Tant qu'on avait les moyens, tant qu'on avait les moyens, on a toujours fait ça. Alors, maintenant on n'a plus de moyens, évidemment. Alors on dit, libérez les gens. Les forages. D'abord on dit que, moi, c'est quoi ? On appelle ça « work and pay ». Non. Je n'ai jamais fait ça. Ça fait partie des choses qu'on raconte, peut-être sur moi. Je n'ai jamais entendu ça. Mais, je n'ai jamais fait ça. Les gens me prêtent beaucoup de... Ces gens pensent que je suis très riche. J'entends dire que je suis millionnaire ou milliardaire. Moi, c'est triste. Donc, non, je n'achète des motos aux gens. Je n'ai pas les moyens d'acheter des motos aux gens. Alors, si c'est vrai, il faut arrêter cela. Ce n'est pas vrai, donc je ne fais rien. Les forages. Madame parle de forages. Moi, j'ai vu l'eau que les gens boivent. Je n'ai pas fait le tour du pays, du Togo pour rien. J'ai ramené de me tourner de l'eau dans la bouteille. L'eau boueuse que les gens boivent. Je sais. On ne me parle pas de ça. J'ai vu moi-même. Donc, les forages. Malheureusement, je suis le maire de Golf Gap. Les problèmes qu'il y a ici, dans ma commune, c'est des problèmes de latrine publique. De latrine, de latrine, une existence de latrine dans les maisons, de carnivaux, de toutes les salles, inondations, etc. Mais, l'eau, il y a également, dans certains quartiers de la commune, les fontaines qui ne marchent pas depuis des années, parce que ceux qui avaient la concession de la fontaine n'ont pas payé les factures. Toutes ces problèmes, nous allons les régler. Mais, les problèmes de forage pour aider les gens à ne pas boire les eaux tuyantes, ces problèmes, ça fait des années que l'ANC en parle au plan national. Donc, nous faisons tout notre possible pour que ces problèmes soient réglés. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que des gens aussi sérieux que nous accèdent rapidement au pouvoir ou au faire face à ces problèmes. Vous avez un pouvoir qui fait plus de 50 ans au octobre. Vous sortez de l'Omé, vous êtes dans le Ziob, vous vous barrez tous les quartiers environnants et tous les villages environnants, mais vous avez des problèmes d'eau. Et donc, ouais, le forage, oui, mais ça fait longtemps qu'on nous demande. C'est dans mon programme, un programme de forage de l'Omé jusqu'à Sincassé. Chaque année, un budget pour le forage. Bon, je constate qu'on a créé le ministère de l'Hydrolyte aujourd'hui. Bon, c'est pas mal, mais que dit il faut en défaire. Alors, j'ai entendu dire toujours pas la même personne. Je sais pas, je trouve triste qu'on me pose une question sur des prétendues révélations d'une personne qui ne connaît pas la différence entre le mensonge et la vérité. Vous savez, à force de mentir, le mensonge vous punit en vous empêchant de voir la différence qu'il y a entre le mensonge et la vérité. Ça s'appelle la mythomanie. Donc, ce qu'on dit que la MC a dit que a dit si on me cite une autre personne qui a dit ça, je peux y répondre. Mais bon, si c'est la même personne qui a dit tout ce que je viens de vous révéler, qu'elle a dit sur moi, non. Et d'ailleurs, sur une plateforme, M. Patrick Lorson a répondu que c'est faux. M. Patrick Lorson est un de nos représentants à la CNA, en Cédation Nationale des Acteurs. Alors, le problème du Togo, c'est le manque de concertation. Je ne veux pas être mauvais avec celui qui a dit ça, mais je pense que c'est faux. Ou alors, c'est vrai, mais ça ne s'applique pas à la MC. Je viens de vous dire que quand le premier ministre a tenté m'a appelé, j'en ai parlé à Antoine Folli de l'UDS et j'en ai parlé à Brigitte Adjiamago de la CDPA. Est-ce que j'étais obligé de le faire ? Non. Je l'ai fait. Ça s'appelle manque de concertation ? Non. Et l'AMC, nous avons appartenu à la C14. à Cap 2015, au CST, au FRAP. Nous avons appartenu à toutes ces associations. Parce que nous pensons qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Mais nous nous sommes rendus compte que ce que les gens veulent, c'est nous neutraliser. C'est neutraliser l'AMC. aller voir un prélat pour lui demander de choisir un candidat en dehors des partis politiques. Alors, il y a un parti politique. Je pense qu'ils y sont allés très fort. Et donc, nous n'avons pas, nous n'avons jamais refusé de concertation avec les autres, mais nous voulons être avec les autres en gardant notre identité. C'est la raison pour laquelle je dis quand nous disons nous, c'est nous. C'est ça. Ça n'a rien d'arrogant. Ça n'a rien de suffisant. c'est l'affirmation de son identité dans un groupe. Quand vous êtes dans un groupe, vous devez tous avoir votre identité. Le but du groupe, ce n'est pas la fusion de tout le monde. Le but du groupe, c'est qu'on se mette ensemble pour fédérer nos énergies. Ce n'est pas qu'on devienne un. Donc, je remercie M. Charlemagne Dobé. Il a évidemment parfaitement raison. Mais, ceux qui sont allemands ont s'en oublié. Parce que, il y en a qui racontent plein de choses. Ce n'est pas que j'ai déjà essayé. Et, le résultat, on le connaît. J'ai poursuivi quelqu'un en justice, un journaliste, qui a raconté que j'ai téléphoné au chef de l'État pour négocier le reprutement que ma fille est née à la Béoradé. Je n'ai jamais fait. Et, donc, je l'ai poursuivi en justice. mais, les institutions judiciaires au Togo étant ce qu'elle est, on a vu les résultats. Pour ailleurs, les démarches se poursuivent autour du Togo, à Lomé, autour du Togo, et je le dis pour que tout le monde l'entende, celui qu'on appelle Chris Egar, la personne qui appelle de Turquie a dit que, j'ai dit que, il va voir les suites judiciaires, parce que j'ai déjà saisi mon avocat, il va voir les suites judiciaires de son affirmation selon laquelle j'ai dit que le rapport n'est pas crédible ou fiable. Je n'ai jamais dit ça, j'ai cité la phrase que j'ai prononcée, je l'ai citée. Et donc, la suite judiciaire où j'ai dit ça, si c'est à la conférence, il va, il va le dire. Donc, c'est vrai, il y a quelqu'un qui dit, il se trouve en Irlande qui raconte que le RPT ou bien le Régence, je ne sais plus rien de tout ce qu'on raconte, 40 millions mensuels dans mon compte, tout ça, évidemment, c'est faux. Et ces gens qui le font savent que c'est faux. Ils tentent juste de salir parce qu'ils savent qu'eux-mêmes ne sont pas crédibles et ils veulent salir ceux qui travaillent avec rigueur. Mais quand vous mentez comme ça, quel est le problème ? Lorsque vous mentez, vous diffamez, vous calomniez, vous dénigrez, il y a ceux qui vous croient et ceux qui ne vous croient pas. Mais ceux qui vous, ceux qui vous croient, ceux qui vous croient, vous les démotivés par votre, vous les démotivés parce que ceux en qui ils ont confiance, vous les présentez comme des voleurs, des corrompus. Ils n'ont plus confiance en eux. Ceux qui ne vous croient pas, ils sont démotivés par vos culots. Donc, de toute façon, vous démobilisez ceux qui vous croient et ceux qui ne vous croient pas. Et donc, vous faites un jeu dangereux. Et c'est ça qui est la situation actuelle du Togo. Les gens sont démotivés, démobilisés parce qu'il y a trop de mensonges. C'est pour ça, je pense que ceux qui font ça, ils savent très bien que ce ne sont pas leurs bouffonneries, leurs mensonges qui vont déboulonner un pouvoir aussi enraciné. Ils le savent que c'est du travail. Ils veulent simplement salir des gens. Ils veulent simplement prendre la place ou bien prendre le leadership de l'opposition. c'est leur c'est leur objectif. Nous, ce n'est pas notre objectif. C'est le départ de ceux qui oppriment le peuple de Togolet que nous voulons. Donc, en termes clairs, le frère Salamagne doit attendre les humains de l'eau. Mais il verra très bien que là où c'est facile, c'est-à-dire l'homètre, et même autour du Togo. Parce qu'il y a une démarche en cours. Il y a une démarche en cours autour du Togo. Je ne veux pas citer le pays. Il y a quelqu'un qui s'amuse à dire que voilà, Jean-Pierre Fabre et Gilles Christo Olympio, c'est une affaire d'argent. On s'est séparés. De toute façon, il aura à apporter les preuves de ce qu'il raconte. Bien. Maintenant, il y a des pays comme l'Irlande. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Et même un pays pas loin de la France où un petit voyou s'amuse à raconter des choses. Tout ça, ça aura des suites judiciaires dès que nous pouvons le faire. Nous sommes entrés, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Fabre. Nous, nous avons reçu aujourd'hui sur FES Info TV la télévision de la diaspora ici aux Etats-Unis. Nous sommes en train de fêter aussi notre premier anniversaire. La télévision a été cléée. Et nous sommes en train de réfléchir sur le lancement d'un jeu pour permettre aux spectateurs de gagner des lots. Donc, nous sommes contents de vous avoir reçu parmi les personnalités que nous avons reçu depuis le début, depuis que nous avons commencé. Et aujourd'hui, malgré que c'est un dimanche, selon votre calendrier, vous avez accepté de nous donner votre temps de venir parler aux peuples tégolais dans la diaspora. Ce qui nous va droit au cœur et j'espère que beaucoup voient la manière dont les gens sont connectés, les gens sont en ligne, les questions ne font que continuer par arriver, mais on ne peut pas vous garder depuis plus de 3 heures, ça fait 3 heures, 5 minutes que nous sommes connectés avec vous depuis Lomé, où je remercie les dieux de la connexion. Et s'il y en a eu qui n'ont pas, qui ne nous ont pas suivis dès le début, je vous demanderai de revoir carrément, mais l'émission sera balancée, c'est elle sur YouTube, nous sommes en direct sur YouTube et sur Facebook, sur Radio Milaoué et sur le groupe WhatsApp Togo, on se dit la vérité. Donc, vous pouvez retrouver les bandes partout et essayer de revoir l'émission. Nous remercions toute l'équipe de communication de l'Alliance nationale pour le changement pour avoir permis la réalisation de cette émission-là. Merci, merci beaucoup à vous, M. Favre. Avant de vous laisser partir, nous allons quand même vous donner un mot et la parole pour votre mot de fin. Allez-y, vous avez la parole. Merci, M. Schneider. Oui. D'abord, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ça fait un an que vous vous êtes lancé dans cette entreprise-là. Oui. Ce n'est pas facile. Oui. je vous remercie d'avoir pensé à cette initiative pour vous permettre que les informations soient portées à la connaissance des gens de la diaspora, des gens, tout à l'heure, j'ai vu que, j'ai constaté que vous étiez suivi, on vous a appelé du Burkina, de la France, de la France, de la Turquie, le docteur Christ, il vit aux Antilles, je ne sais pas d'où il vous appelle, peut-être aux Antilles, les Antilles, donc, un peu partout dans le monde vous êtes suivi. c'est bien. La félicitation pour votre anniversaire et que Dieu veille sur vous, qu'il vous donne la force de continuer parce que ce n'est pas facile. je suis persuadé que c'est avec vos moyens que vous faites ça, mais vous savez, dès que vous commencez comme ça un peu, le Seigneur lui-même, il vous mettra des moyens à votre disposition. Donc, merci beaucoup. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à répondre aux questions. même si certaines sont des questions qui sont dans la démarche du manque de respect, ça n'est pas très grave parce qu'un homme politique est exposé à tout cela. Donc, je réponds avec plaisir à toutes les questions et j'espère que puisque je viens de faire le premier pas, les prochaines fois, ça ne sera pas aussi compliqué. Et c'est vrai, vous avez dit que les dieux de la connexion étaient avec vous. J'ai eu peur parce que souvent, le week-end, le réseau est très instable, la connexion est mauvaise, mais là, c'était pas mal. Il y a seulement momentanément peut-être trois, quatre minutes de rupture de la connexion et puis après, ça s'est remis jusqu'à présent. Donc, merci et félicitations pour votre premier anniversaire. Maintenant, nous, moi, mon parti, nous sommes disposés à répondre à toutes les questions. nous travaillons, nous oeuvrons. Vous avez découlé qu'on n'ait pas commencé la tournée du président national. Je vous ai dit qu'il faut être patient. Il faut préparer. On a démobilisé. Il faut d'abord vérifier l'état des fédérations. Il faut envoyer les missions en tournée et nous avons fait maritime et plateau et nous lançons prochainement dans quelques jours central Cara Saval. Et il y a un exemple que je donne que j'ai donné à la dernière conférence de presse à la question de l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. L'impasse politique. et j'ai dit quand on a œuvré à démobiliser, à démotiver, à salir les gens, il ne faut pas étonner que les gens soient à mort. Il faut beaucoup du travail. Et lorsque vous voulez détruire, lorsque vous voulez construire, on va commencer pas à construire. Un gratte-ciel, comme les gratte-ciel que vous avez aux États-Unis, là, partout. Ça prend 30 mois, 40 mois, ça veut dire plus de 3 ans, 4 ans pour construire ça. Construire. C'est ce que nous avons fait. On a construit un parti politique. On a tout fait. implanté partout, dans tout le Togo. Mais lorsque vous voulez détruire un immeuble, un gratte-ciel comme ce que vous avez chez vous, M. Schneider, savez-vous combien de temps ça prend ? Lorsqu'on a fini de placer le dispositif, on appuie sur le bouton et ça tombe en poussière, ça dure quelques secondes. ce qui a été construit pendant des années, vous le détruisez, vous le détruisez, vous avez tenté de détruire. Quand je ne dis pas vous, c'est quand je dis vous, c'est nous tous. Nous avons détenu la lutte du peuple Togolais pour se libérer du jour de la dictature, nous l'avons affaibli considérablement par des mensonges. Cette lutte que les gens mènent depuis des décennies, quelques mois de mensonges ont suffi pour l'affaiblir considérablement. Alors, patience et longueur de temps font plus que force ni courage à écrire La Fontaine. Il faut prendre son temps. recommencer, reprendre le travail, reprendre le travail. Rien n'est facile. Il faut reprendre le travail. Il ne faut pas dire aux gens bon, bon, vous, fermez la page, tournez la page et puis on passe à autre chose. Non. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut reprendre le travail. Dire la vérité à ceux qui ont failli, il faut que ceux qui ont failli présentent des excuses demandent pardon pour qu'on sache qu'on peut leur faire confiance de nouveau. Mais, je vous dis, nous, lorsqu'il a fallu aller aux discussions, ceux qui parlent de concertation, nous nous sommes retrouvés avec trois autres parties pour dire qu'est-ce qu'on va présenter aux discussions. c'est ensemble qu'on a élaboré le mémo de chacun pour qu'il n'y ait pas de voix d'isolation. Donc, nous ne sommes pas des adeptes de l'isolationnisme. Non. Mais, il faut nous comprendre. c'est ça que je voudrais dire à vos spectateurs. En leur souhaitant bonne fête de week-end, en leur souhaitant de faire l'effort de comprendre les choses, on ne peut pas abandonner la volonté de comprendre les choses dont Dieu nous a adoptés. Merci. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Fable. Merci d'être passé sur FES Info TV. FES Info TV et tous les Togolais par ma voix vous souhaitent bonne chance avec votre parti et au niveau de la mairie. Et nous espérons vous retrouver très, très, très bientôt pour une autre séance de questions-réponses. Ça nous fera vraiment plaisir. Alors, quant à tous ceux qui nous ont suivis, merci de nous avoir suivis. Vous êtes restés avec nous. Ça nous plaît. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous allons laisser partir M. Jean-Pierre Fable. Nous allons lui dire merci. Merci et à la prochaine. Bye bye, M. Fable. Merci beaucoup. Oui, on va dire bye bye à Fable. Sous-titrage Société Radio-Canada